Denis Mahou. Denis. Il nous rejoindra. Pierre Daniel. Saint-Ivy. Guy Pagnard. Bonsoir à toutes. Présent. Brigitte François. Présent. Bonsoir. Bonsoir. Alain Pellizza. Présent. Bonsoir. Bonsoir Alain. Pour Tréguin, Olivier Bellecq. Sonia Doubétui. Présente. Bonsoir. Yannick Sélin. Valérie Voisin. Présente. Bonsoir. Didier Carduner. Présent. Bonsoir à tous. Morgane Brescu. Et Dominique Dervout, absent à donner pouvoir à Olivier Bellecq. Alors pour le secrétaire de séance, je vous pose peut-être la secrétaire de séance, parce que ça revient à Tréguin. Morgane. Oui, deux fois cette semaine. Je trouve que c'est bien. Tu es très sérieuse en tant que secrétaire de séance. Ça me va bien. Ça vous va aussi ? Oui, parfait. Bon, parfait. Merci Morgane. Merci. Je fais attention, on sera peut-être à chaque fois après. Alors, on va démarrer par le compte-rendu de la séance du 16 décembre dernier. Est-ce que vous avez des questions, remarques ? Pas de questions, pas de remarques. Donc, je considère que ce compte-rendu est approuvé. Et on va passer directement à l'arrêt du projet du plan climat, air, énergie territoriale 2022-2028. Donc, je vais laisser la parole à Marc Bigot, qui va nous présenter le projet du PCAET. Ensuite, le cabinet Alteria, qu'ils sont en visio, nous présentera justement le support. Et une fois qu'ils auront présenté le support, on laissera place au débat. Voilà. Marc ? Merci, Olivier. Donc, en 2017, l'agglomération a prescrit l'élaboration de son plan climat, air, énergie territoriale, donc le PCAET, en remplacement de son plan climat, énergie territoriale. L'agglomération a missionné le cabinet Alteria, qui est à nous ce soir, pour l'accompagner dans la définition de cette nouvelle politique. Le travail mené en 2018, 2019 et 2020 a permis de réunir dans des ateliers de travail un grand nombre de personnes représentant le territoire. Élus, représentants d'associations, d'entreprises, experts et représentants institutionnels. Donc, une longue concertation et de longues discussions. La stratégie à l'horizon 2050, débattue une première fois en octobre 2019, propose une contribution du territoire à la lutte contre le changement climatique qui se place au niveau des objectifs régionaux de la Bretagne. Le projet de PCAET, notamment son plan d'action, a été débattu à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de territoire, en tout début de mandat. Ces derniers ayant été adoptés le 23 septembre 2021, la finalisation du PCAET peut désormais être entamée. Le projet comporte un diagnostic, une stratégie climat, air, énergie, un programme d'action pour la période qui nous conduira jusqu'en 2028 et une évaluation environnementale. Vous aviez en pièce jointe à cette convocation ce soir l'ensemble des éléments. et je vous propose de reprendre le point avec le cabinet Altérea qui nous accompagne sur très rapidement la démarche et puis l'ensemble des actions que nous avons à ce jour arrêtées. Donc, si le cabinet Altérea reprend de la suite. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes deux ce soir. Pierre-Louis Garcia, coordinateur d'études et référent sur le projet depuis le début. Et je suis accompagné de Lucille Le Gall. Lucille Le Gall, je suis chargée d'études dans le bureau d'études Altérea et j'accompagne Pierre-Louis dans la finalisation du plan climat. Merci, bonsoir. Et on va vous présenter. Donc, Lucille va partager son écran. Vous allez voir normalement le diaporama s'afficher chez vous. Et on va vous présenter en plusieurs parties le plan climat, mais de manière assez condensée. Est-ce que c'est bon ton écran ? Oui, c'est bon, Lucille. OK. Oui, c'est bon. Donc, on va revenir dans un premier temps sur les grandes étapes d'élaboration du plan climat, mais de manière assez succincte, notamment sur la stratégie. Et on va surtout faire le focus sur le plan d'action en revenant fiche action par fiche action. Et on vous présentera la suite de la démarche, de l'arrêt jusqu'à l'approbation du plan climat pour terminer. Donc, sur la stratégie, l'objectif du plan climat, c'est de décliner à l'échelle du territoire des orientations qui sont définies à l'échelle nationale et régionale, mais de se les approprier également. Donc, on a travaillé l'élaboration de la stratégie locale du plan climat. Dans ce cadre-là, il y a eu plusieurs éléments de réflexion, notamment deux scénarios de travail qui ont été élaborés en début de phase stratégie. Un scénario qualifié de l'inaction pour voir l'impact du changement climatique sur les consommations d'énergie, sur les émissions de gaz à effet de serre, etc., du territoire, sans action supplémentaire de la collectivité. Un scénario facteur 4 pour essayer de voir si techniquement la collectivité pouvait atteindre les objectifs qui étaient à l'époque fixés par l'État, donc la division par quatre des gaz à effet de serre, objectif qui a été rehaussé depuis. Et puis ensuite, des ateliers de travail qui ont permis d'élaborer d'autres scénarios. Le scénario retenu, qui est présenté en vert ici au milieu, qui s'appelle CCA 2050, est un savant mélange de l'ensemble des échanges qui ont eu lieu en cours d'atelier, et avec les partenaires, y compris les habitants qui ont pu participer à certaines réunions de travail. Et si vous comparez cette colonne centrale avec les objectifs régionaux notamment, qui sont nos objectifs de référence, prioritairement sur les objectifs nationaux, vous remarquerez qu'on est relativement proche et conforme aux objectifs régionaux, que ce soit sur la consommation d'énergie, avec moins 43 % envisagé entre 2014 et 2050, contre moins 41 à l'échelle régionale. Sur les émissions de gaz à effet de serre, moins 67 % contre moins 65 % comme objectif régional. Et puis, un développement important de la production locale d'énergie renouvelable, plus de la moitié d'autoconsommation en 2050. L'objectif régional, c'est l'autosuffisance énergétique, mais il faut savoir qu'à l'échelle de la région, on est sur une base beaucoup plus importante. Déjà, aujourd'hui, on est à quasiment 20 % d'autosuffisance, alors qu'à l'échelle du territoire de la communauté d'agglomération, on est en dessous de 5 %. Voilà pour ces éléments rapides de stratégie en termes de chiffres. Au-delà des chiffres, il y avait bien sûr une ambition en termes de méthode, et donc quatre grands piliers majeurs qui ont été définis pour la stratégie du plan climat. Le premier, c'était de développer autant que possible la sobriété énergétique, donc comment sensibiliser et travailler à la réduction des consommations énergétiques par l'amélioration des comportements et des usages, donc sans investissement massif dans les procédés. Deuxième levier majeur, l'efficacité énergétique, donc là, justement, comment on vient travailler sur la performance de nos équipements, notamment celle des bâtiments. Et là, l'objectif qui était fixé, c'était d'aller sur les normes les plus élevées possibles, donc peut-être avec un nombre de rénovations annuelles moins importants qu'il ne serait possible d'avoir sur le territoire, mais par contre en cherchant vraiment les niveaux de performance les plus élevés. Un troisième levier qui est le développement de la production locale d'énergie renouvelable, qui vient bien après avoir réduit les consommations d'énergie, et qui est donc multiplié par cinq à horizon 2050. Et enfin, la substitution énergétique, c'est-à-dire le remplacement des consommations d'énergie les plus émettrices de gaz à effet de serre, en particulier le diesel, l'essence, le fuel, par des énergies, si possible, locales et renouvelables. Cette grande stratégie, avec ces chiffres et avec ces principes, elle est venue structurer l'action que l'on souhaite développer sur le territoire pour les six prochaines années, et ces actions, on les a catégorisées en quatre grands axes qu'on va vous décliner par la suite, et une action transversale qui va venir chapeauter l'ensemble. L'action transversale, c'est transformer l'écopôle en maison de la transition, que ce soit un vrai coordinateur du territoire sur l'ensemble des thématiques. Et ensuite, quatre grands axes. Le premier, anticiper et s'adapter au changement climatique, donc se prévenir des évolutions du climat. En deuxième, améliorer l'efficacité énergétique du territoire. Ici, on va retrouver tous les champs d'application, tous les secteurs. Et puis, en troisième, encourager le comportement exemplaire et susciter les initiatives. Là, ça fait plutôt écho au volet sobriété qu'on a évoqué juste avant. Et enfin, en dernier, développer les énergies locales et alternatives aux énergies fossiles. Donc là, ça fait plutôt écho au troisième et quatrième levier qu'on a cité auparavant. Le plan d'action 2022-2028, il a été construit, je l'ai évoqué un petit peu auparavant, au travers d'ateliers, au travers de moments d'échange avec un certain nombre d'acteurs. Évidemment, les services de la collectivité et des administrations publiques, les habitants qui ont notamment participé à trois ateliers sur le plan d'action, les entreprises et leurs employés également, les agriculteurs et le milieu associatif. Ça nous a donné un plan d'action de 19 actions dans l'ensemble, avec des sous-actions et un certain nombre d'indicateurs. On va y revenir par la suite. La mise en œuvre du plan climat, ce que l'on souhaite à l'échelle du territoire, c'est qu'elle puisse à nouveau faire l'objet d'une gouvernance partagée et d'une restitution auprès de l'ensemble des parties prenantes. Évidemment, avec le chapeautage, on va dire, par Conquerneau-Cornoye-Agglomération. Également, un rôle important avec un comité de veille scientifique, en particulier sur les aspects d'adaptation au changement climatique. Des partenariats pour un certain nombre d'actions avec les chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat, la région, l'ADEME et le SDEF, le syndicat départemental d'énergie du Finistère, sur des thématiques spécifiques. Et puis enfin, une charte d'engagement avec les entreprises, les associations et les communes en particulier, qui sera proposée à la signature à l'issue de l'approbation du plan climat. On va revenir maintenant sur les fiches actions une par une. Ce que l'on vous affiche à l'écran, vous avez sur la gauche le descriptif sommaire les plus détaillés dans les fiches actions complètes que vous avez eues en annexe de la délibération. Ici, vous avez vraiment l'essentiel de la fiche action, qu'est-ce que l'on souhaite faire. Sur la droite, vous allez retrouver à chaque fois le pilote, les partenaires et le budget prévisionnel pour la réalisation de cette action. Et en bas, vous allez retrouver le calendrier prévisionnel pour le développement de cette action. Sur les fiches actions, vous retrouverez également les indicateurs de suivi, les références aux documents régionaux, aux documents nationaux et un certain nombre d'autres éléments comme ça. Ce soir, de manière orale, on va simplement se concentrer sur le descriptif. On ne reviendra pas sur le détail des pilotes et des budgets. On vous l'affiche pour que vous puissiez la voir et qu'on puisse rebondir dessus si jamais vous le voulez lors du débat. Mais on va se concentrer uniquement sur le descriptif dans notre présentation. Pour l'action transversale, la première action, créer une maison des transitions. L'objectif, c'est bien de créer une maison des transitions qui va permettre d'animer un réseau plus global sur l'ensemble des thématiques et notamment sur la mobilité. L'objectif, c'est de pouvoir aller travailler sur la mobilité douce, le repas modèle vers les transports en commun, etc. La maison de transition, ce sera un peu un réseau à l'échelle du territoire qui permettra d'animer l'ensemble des démarches du plan climat. Dans ce réseau, l'objectif de la maison des transitions, c'est de pouvoir animer et mobiliser aussi bien la société civile que les partenaires, que les industriels, les collectivités, etc. au travers de différents formats, donc des réunions d'information, de la formation, des ateliers, des permanences, du conseil, etc. Pas mal de choses de prévues. L'axe 1, anticiper et s'adapter au changement climatique, va être décliné en plusieurs fiches actions. Toutes vraiment orientées sur l'amélioration de la connaissance des impacts du changement climatique et les premières actions à mettre en place pour se prémunir des risques climatiques. La première, elle concerne spécifiquement les submersions marines et les risques d'inondations. C'est plutôt pour les secteurs littoraux et pour les secteurs soumis à PPRI en particulier. Là, on retrouve différents sous-points, en particulier la sensibilisation des habitants et des usagers pour améliorer la connaissance, mettre en œuvre le papier littoral Sud-Finistère sur la commune de Conquernot, préparer la gestion de crise par l'élaboration et la révision des plans communaux de sauvegarde, qu'il y a un certain nombre sur le territoire à renforcer ou à réviser, adapter les documents d'urbanisme, le SCOT et les PLU au risque de submersion et d'inondation, notamment en prenant en compte l'élévation projetée du niveau de la mer, et puis limiter l'artificialisation des sols pour limiter les phénomènes de ruissellement et d'inondation, ce qu'on pense souvent aux inondations par débordement de cours d'eau, mais il y a aussi les inondations par ruissellement qui sont importantes et liées à l'imperméabilisation des sols. L'action 1.2, complètement complémentaire puisqu'elle concerne la ressource en eau potable. Elle, elle va viser plusieurs points. En premier lieu, la protection des zones humides, qui sont des espaces tampons essentiels dans la gestion de l'eau à l'échelle du territoire. Et en particulier, ici, on va viser la réhabilitation du site des anciennes lagunes de Melgvin. La réduction des consommations d'eau potable par la sensibilisation des usagers et l'augmentation du rendement des réseaux, donc à l'occasion de rénovation du réseau. Ce sera notamment un travail possible avec la maison des transitions. Enfin, le développement de la réutilisation des eaux de pluie dans l'habitat, l'industrie et l'agriculture. Donc, une forme de généralisation de ce recours à l'utilisation des eaux de pluie lorsque c'est possible. L'action 1.3, définir un plan de stockage du carbone en vue d'atteindre la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est un objectif qui est fixé à l'échelle nationale, qui vise à ce que les sols et les forêts soient capables d'absorber autant de carbone atmosphérique que l'on en émet par nos activités industrielles, nos activités urbaines, etc. Donc, l'agglomération souhaite s'engager sur ce chemin de neutralité carbone et donc améliorer la connaissance sur ce sujet-là, notamment sur la capacité actuelle de stockage du carbone. Donc, on va retrouver plusieurs points. En premier lieu, développer une veille technique et scientifique sur cette thématique. élaborer une stratégie territoriale de stockage du carbone, la réduction de la consommation foncière annuelle, en lien avec les éléments qu'on a cités auparavant, mais également avec la préservation des prairies qui stockent du carbone. Sensibiliser les agriculteurs sur le développement de ce stockage du carbone. Valoriser économiquement le stockage du carbone via les mesures agro-environnemental et climatique. Donc, comment on prend ce service intéressant, y compris pour la survie économique des activités agricoles. Et puis, enfin, étudier la création de filières économiques d'utilisation du bois d'œuvre local, puisque le bois, au-delà de la valorisation énergétique, en le conservant en bois d'œuvre pour du mobilier ou la construction, permet de stocker durablement le carbone sur le territoire. Enfin, l'action 1.4, donc favoriser la végétalisation des zones urbanisées afin d'éviter la création d'îlots de chaleur. Donc là, c'est un sujet qu'en général, vous connaissez mieux. On parle d'îlots de chaleur et d'îlots de fraîcheur. L'objectif, c'est dans un premier temps de former les services, notamment les services urbanisme, au risque d'îlots de chaleur, apprendre à les reconnaître et à les identifier. Traduire les objectifs dans les documents d'urbanisme, donc SCOT et PLU à nouveau, en privilégiant, lorsque c'est possible, les essences locales et non allergisantes lors des plantations. Donc, avoir une vigilance globale sur l'utilisation de la biodiversité. Et puis enfin, intégrer la notion de confort d'été dans les programmes Home Travaux, Home Accession et le réseau Tineo. Donc, c'est comment on ne passe pas que par l'aménagement extérieur sur la gestion de la chaleur, mais aussi comment on l'intègre progressivement dans les normes de construction des bâtiments. Et il me semblait bien qu'il en restait une sur l'axe 1. Action 1.5, maintenir une veille sur l'adaptation des végétaux et des animaux au changement climatique. Donc, c'est là notamment qu'on va retrouver notre comité scientifique de suivi du plan climat, avec une volonté de maintenir une veille sur l'adaptation des espèces locales au changement climatique. Une veille documentaire, la publication scientifique, l'initiative de développement de la connaissance, et notamment en s'appuyant sur des recensements qui peuvent déjà exister, notamment dans le cadre des zones Natura 2000 que vous avez sur le territoire, je pense aux dunes de Tréguin, par exemple. Et enfin, accompagner des actions d'inventaire de la biodiversité locale. Donc, ça peut être notamment via des atlats de la biodiversité qui existent sur certaines communes, qui peuvent être mis à jour, mis en cohérence à l'échelle intercommunale également. Je te laisse la parole, Lucille, pour les axes suivants. Oui, merci Pierre-Louis. Donc, Pierre-Louis vous a parlé tout en l'autre de l'axe 1, plutôt du volet adaptation du territoire, et les axes suivants vont plutôt eux concerner l'atténuation du changement climatique. Donc, concernant l'axe 2, il concerne l'amélioration de l'efficacité énergétique du territoire, donc qui fait partie d'un des deux leviers d'actions pour limiter les observations énergétiques du territoire. Donc, cette première action, l'action 2 pour 1, qui est de développer l'usage du réseau de transport en commun, notamment à l'occasion du renouvellement de la DSP, de faire évoluer le plan global de déplacement pour augmenter l'attractivité des transports en commun, donc notamment en lien avec les territoires voisins. Également de favoriser l'intermodalité au point stratégique du réseau de transport en commun, donc notamment par rapport au point clé du couvoiturage ou au stationnement vélo notamment, de restreindre la place de la voiture en ville et de donner la priorité au transport en commun, de privilégier la réutilisation des emprises imperméabilisées existantes pour le développement du réseau de transport, donc notamment en utilisant des voiries qui existent déjà. Donc, ça, ça va également dans le sens de la limitation de l'artificialisation des sols, que vous connaissez déjà et dont Pierre-Louis vous a parlé le long de l'axe 1. Et également un point qui est d'amplifier la sensibilisation des habitants et des entreprises sur l'utilisation du réseau, donc pour favoriser l'utilisation des transports en commun plutôt que sa voiture individuelle. La deuxième action de cet axe 2 porte également sur la mobilité, mais cette fois-ci sur les mobilités douces, donc en favorisant les mobilités douces du quotidien, donc avec différentes sous-actions, notamment accompagner et soutenir le programme d'aménagement dédié au mode doux, de privilégier la réutilisation sans prise imperméabilisée existante pour le développement des infrastructures, donc tout comme les transports en commun, on utilise les voiries déjà existantes, on privilégie l'utilisation de voiries déjà existantes, par exemple, pour éviter d'artificialisation, d'artificialiser de nouvelles terres, accompagner les changements de comportement des automobilistes et également accompagner le développement de services aux usagers des modes doux, donc par exemple à travers la location de vélos en particulier. La troisième action de cet axe porte une fois-ci sur l'habitat, donc en amplifiant la rénovation du parc résidentiel et développer les énergies renouvelables dans l'habitat, notamment dans le cadre de Thinéo, accompagner les ménages de manière personnalisée, donc en allant du DPE à la mise en œuvre des travaux et également d'accompagner les particuliers via des conseils, développer l'instrumentation des logements dans le cadre du SDIM pour sensibiliser encore une fois les ménages à la rénovation, développer et mettre en place un tiers financement des travaux de rénovation, poursuivre et amplifier la communication sur les aides financières qui existent déjà et les accompagnements qui existent également aux travaux via le point Info Habitat et également dans les programmes Homme Travaux et Homme Accession, donner un bonus financier aux ménages qui vont venir intégrer des énergies renouvelables dans leurs projets de rénovation, donc pour pouvoir finalement inciter les ménages à intégrer la production d'énergie renouvelable dans leurs projets. La quatrième action de cet export sur l'accompagnement de l'amélioration énergétique des exploitations agricoles cette fois-ci, donc dans un premier temps en valorisant les initiatives d'amélioration énergétique des process et des bâtiments agricoles et également les initiatives d'éco-conduite des engins auprès des agriculteurs du territoire, donc pour favoriser, en fait, pour susciter l'intérêt et susciter les nouvelles initiatives et également développer le regroupement parcellaire en veillant à respecter le maillage du bocage local, donc notamment en mettant sous condition l'ouverture du bocage et en rendant obligatoire la compensation lors de défrichements. Donc ça, c'est notamment en capitalisant sur l'expérimentation qui est en cours dans le périmètre algue verte. Une autre action qui est l'amélioration de la connaissance et la programmation des travaux de rénovation du patrimoine public cette fois-ci, donc notamment en développant le nombre de communes qui sont adhérentes au conseil en énergie partagée, en définissant également un programme de rénovation des bâtiments qui sont les plus énergivores et un programme de modernisation de l'éclairage public, en améliorant et en systématisant le suivi des consommations, également lors des travaux de rénovation qui vont être prévus grâce au programme de rénovation intégrer tout ce qui est notion d'adaptation au changement climatique, notamment la notion de confort d'été, en veillant à ce que les travaux respectent autant que possible le patrimoine architectural et paysager local, et également en étudiant le recours aux techniques d'éco-construction, donc en lien avec les filières qui existent sur le territoire. Le troisième axe porte aussi sur l'encouragement de comportements exemplaires et susciter les nouvelles initiatives, donc ici on est encore sur un levier d'action qui est plutôt sur la sobriété, donc qui va permettre de réduire les consommations énergétiques. Donc une première action qui porte sur la sensibilisation des éco-gestes en matière d'énergie, donc avec la mise en place d'actions à destination des ménages, mais également des entreprises, donc par exemple des défis, donc soit des défis entre ménages, des défis entre entreprises, etc. La communication sur les éco-gestes en indiquant les gains énergétiques et financiers, donc montrer à voir aux ménages, aux entreprises, les gains dont ils peuvent bénéficier en mettant en place différents éco-gestes, en réduisant leur consommation d'énergie, également en communiquant sur les réseaux sociaux, donc par exemple en mettant en place des tutoriels éco-gestes pour montrer à voir aux habitants ce qu'ils peuvent mettre en place. Une deuxième action cette fois-ci qui porte sur l'économie circulaire et la prévention de la production des déchets, donc qui se répartit en plusieurs sous-actions, notamment la réduction de l'apport de végétaux au sein des déchetteries, le développement du réemploi et de la réparation par la création de nouvelles filières et de nouveaux lieux de réemploi, notamment des recycleries, l'organisation d'un plan de réemploi des matériaux minéraux des collectivités, la réduction des flux des entreprises, donc les flux des entreprises comme l'eau, l'énergie, les déchets, etc., et le renforcement de la coopération et des synergies inter-entreprises, donc notamment en amplifiant et en pérennisant une démarche d'écologie industrielle et territoriale avec la Chambre de commerce et d'industrie, en définissant également une stratégie du tourisme durable, notamment avec une gestion durable des ressources et en intégrant l'économie circulaire dans les marchés publics, donc en favorisant l'exemplarité de la collectivité et en allant vers le zéro plastique. Donc toutes ces actions-là qui sont en lien avec le plan local de prévention des déchets ménagers assimilés et le programme territoire économe en ressources. Une troisième action dans cet axe 3, qui est l'élaboration d'un projet alimentaire territorial, donc qui va s'établir sur la base d'un diagnostic. Ici, l'idée, c'est notamment d'afficher l'exemplarité de la collectivité en termes d'alimentation, notamment via les événements organisés par CCA, également d'accompagner les communes dans leur achat et leurs pratiques en restauration collective, notamment en lien avec les obligations réglementaires qui sont effectives dès 2022, c'est-à-dire 50% de produits locaux et 20% de produits bio au sein de la restauration collective. Au travers de ce projet alimentaire territorial, l'idée, c'est également d'étudier l'opportunité de la création d'une légumerie, d'accompagner les professionnels de la restauration vers une alimentation locale et durable, en accompagnant notamment les acteurs de l'agriculture, de la pêche et également de l'agriculture, etc., vers l'usage de la plateforme agri-locale, donc cette plateforme qui est une plateforme de mise en relation entre des acheteurs de restauration collective et des fournisseurs locaux, donc notamment les acteurs de l'agriculture, de la pêche, etc. Également de sensibiliser les consommateurs pour faire évoluer les pratiques alimentaires. Maintenant qu'on a vu les différentes actions qui permettent de réduire les consommations énergétiques du territoire au travers de l'efficacité énergétique et de la sobriété énergétique, on va plutôt parler de substitution des énergies fossiles et de production d'énergie renouvelable. C'est l'objet de cet axe 4, de développer les énergies locales et alternatives aux énergies fossiles, donc avec une première action qui est le développement du parc de véhicules électriques, donc qui se fait via l'accompagnement des acheteurs dans des choix pertinents du type d'énergie, donc via la maison des transitions notamment, et l'imposition de mise en place de bornes de recharge pour les logements neufs au sein des documents d'urbanisme. Cette première action, elle s'accompagne de la deuxième qui est de structurer une filière bio-GNV ou bio-hydrogène pour la mobilité. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir un parc uniquement constitué de véhicules électriques, mais bien de diversifier les motorisations. Cette deuxième action, elle se décompose en plusieurs sous-actions, notamment étudier et construire une station de recharge de véhicules, donc au choix de l'une ou l'autre des deux filières, en lien avec les flottes des collectivités et des transporteurs, et également le déploiement de la flotte de véhicules, soit bio-GNV, soit bio-hydrogène, en fonction de l'étude et de la construction de la station de recharge sur le territoire. Cette troisième action qui porte également sur la mobilité, en développant l'autopartage et le covoiturage, donc déterminer le besoin pour l'autopartage sur le territoire et expérimenter un système d'autopartage. Également, mettre en place et animer un groupe de citoyens et de gestionnaires de flottes de véhicules qui seraient prêts à partager leurs véhicules à l'échelle des communes, voire des quartiers ou à créer leur association. Donc, encore une fois, pour développer l'autopartage, développer l'accompagnement au covoiturage avec les associations et les outils existants, donc le covoiturage qui est bien un outil supplémentaire à la réduction de l'utilisation de la voiture, de l'autosolisme, pardon, et également favoriser le covoitureur dans l'aménagement urbain, donc par exemple, grâce à des pistes de parking réservées, des voies réservées également, et il existe plusieurs outils pour favoriser le covoitureur. Une autre action au sein de la réduction de la réduction de la réduction de la réduction d'accompagner le remplacement des chaudières fioul par des énergies renouvelables, donc l'idée c'est de communiquer et accompagner les ménages sur les aides et possibilités techniques de changement de leur chaudière, donc pour des modes de chauffage avec des énergies renouvelables, donc par exemple le bois, les pompes à chaleur, etc. via le point Info Habitat, et également informer et sensibiliser les artisans chauffagistes via le point Info Habitat et le réseau Tineo. L'action 4.5 est de développer la production d'énergie renouvelable par le tertiaire et aménager des réseaux de chaleur, donc avec dans un premier temps une étude de l'opportunité de développer un ou plusieurs réseaux de chaleur, donc soit à partir de l'unité de valorisation des déchets valkor, soit grâce à la création de chaufferie bois. Également, développer le solaire, donc soit en autoconsommation, soit en revente en cas de grande surface de toiture, à partir des audits sur les bâtiments publics qu'on a abordés tout à l'heure, et également mettre à disposition des toitures pour des projets citoyens, développer des financements participatifs pour l'investissement par les privés et faire évoluer les règlements des zones d'activité pour inclure la production d'énergie renouvelable et ou la création de réseaux de chaleur de manière systématique. Enfin, l'action 4.6, donc développer la production d'énergie renouvelable en lien avec la filière agricole, donc en poursuivant le développement de la filière énergie bois en associant la société coopérative d'intérêt collectif énergie bois et les territoires voisins et déployer le label A, en préconisant également l'installation d'équipements efficaces, donc qui seraient labellisés flammes vertes concernant les équipements bois, notamment dans le but de réduire les émissions de polluants atmosphériques liées à la combustion du bois, valoriser les installations de production d'énergie renouvelable agricole existante, donc encore une fois pour susciter l'intérêt et susciter les nouvelles installations, encadrer les projets privés de méthanisation dans le respect des vigilances environnementales relevées, donc elles ne sont pas détaillées ici, Pierre-Louis vous en a parlé tout à l'heure, chaque fiche action est associée de plusieurs vigilances environnementales, donc concernant la méthanisation, elle concerne notamment la préservation de la ressource en eau, également un point qui concerne l'encadrement du développement des projets éoliens sur le territoire. Concernant la suite de la démarche, une fois que le plan climat sera arrêté ce soir, il devrait être envoyé, donc toutes les pièces du plan climat devront être transmises à l'autorité environnementale et aux personnes publiques associées, donc le préfet de région et le président du conseil régional, qui auront trois mois pour formuler un avis, faire des remarques, poser des questions, etc., sur les différentes pièces du plan climat. Donc à la suite de cette consultation, il y aura éventuellement des modifications et un mémoire en réponse. Il y aura également, à la suite de cette consultation, une consultation du public, donc ce n'est pas une enquête publique, c'est une mise à disposition pendant un mois de toutes les pièces. Donc le dossier du plan climat fera également possiblement l'objet de plusieurs modifications et d'un mémoire de réponse. Et une fois que tout le plan climat sera modifié pour répondre aux différentes remarques et formulations des PPA et du public, le plan climat pourra être approuvé en conseil communautaire. Donc si vous avez des questions, on vous laisse la parole. Merci, merci pour ces précisions. Il n'était pas évident de résumer dans ce laps de temps l'ensemble des fiches. Je pense qu'on les avait passés en revue en commission spécialisée avec l'ensemble des maires présents. D'ailleurs, c'était… Bon, là, on a un bon résumé, puis chacun avait le loisir d'aller chercher toutes les informations dans l'ensemble des documents qui ont été présentés. Le débat est ouvert, Président ? Oui, merci Marc. Donc merci pour votre présentation. Avant de laisser la place au débat, j'ai une annonce à faire en cohérence avec le PCAET. Lors du dernier conseil communautaire, je vous ai dit que je prendrais une position politique sur le projet des serres de tomates. C'est vrai que c'est un projet qui a évolué. Le moment est venu de vous exprimer ma position. D'après les calculs de l'ADEME, une tomate sous serre chauffée émet huit fois plus de CO2 qu'une tomate sous abri non chauffée. De plus, dans ce genre de projet, l'installation est préférable en zone industrielle qu'en zone agricole. Le projet entraîne donc une artificialisation importante de plusieurs hectares de terre agricole et contribue à l'imperméabilisation et à la destruction des sols. La ressource en eau proviendra quasi exclusivement de forages, ce qui renforce les risques sur l'environnement. La présence de plusieurs cours d'eau et de zones humides connexes, les différents espaces boisés de proximité, et le réseau de haies bocagères constituent des milieux privilégiés pour la faune et contribuent à l'intérêt et à la diversité biologique du site. Par ailleurs, il y a des questionnements concernant l'avenir des talus. En conséquence, des incertitudes lourdes demeurent concernant le maintien de la biodiversité sur le site. De plus, je rappelle que les légumes ou fruits produits hors saison nécessitent une production sous serre avec un transport massif à l'origine d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Les problèmes de visibilité sur le carrefour menant à la route de Pélane et l'étroitesse des routes communales constituent des risques importants pour les usagers du site et notamment pour la circulation des véhicules de grand gabarit. J'ai insisté sur des mots. Ces mots-là sont bien intégrés dans le projet du plan climat, air, énergie territorial. Pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer, et puisque cela va totalement à l'encontre des saisons et de la nature, en lien avec le PCAET qui vient de vous être présenté, je vous informe que je porte personnellement un avis défavorable au projet des serres de Pélane. Par contre, j'ai bien conscience qu'il nous faudra trouver une solution pour utiliser la chaleur produite par le traitement des déchets. C'est la raison pour laquelle je viens de co-signer un courrier avec Marc Bigot sollicitant le Valcor afin de lancer une étude pour étudier la faisabilité d'un réseau de chaleur. Je tenais à vous faire cette déclaration parce que je suis très souvent sollicité pour savoir si je suis pour ou contre le projet. Là, c'est véritablement en lien avec le PCAET. À un moment donné, lorsque l'on présente ce genre de projet, il y a des moments où on ne peut pas faire de grand écart. Je ne sais pas faire le grand écart. Maintenant, le débat est ouvert. Je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas. Merci, Olivier, pour cette première intervention. Le débat est, comme tu l'as indiqué, ouvert. Bonjour, bonsoir. Excusez-moi. Je voulais savoir si les conditions d'obtention, parce qu'on a parlé des aides dans le descriptif, pour que les ménages puissent faire des modifications de leurs installations éventuellement. Je voulais savoir s'il y avait eu une modification sur l'attribution des aides pour les personnes qui habitent à la campagne. Je n'ai pas la réponse précise. Tu as quelque chose de ton côté ? Je suggère de prendre contact avec le point approche Habitat pour avoir des renseignements plus précis, à moins que toi, René, tu aies des éléments nouveaux. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Les aides n'étaient attribuées qu'aux personnes qui habitaient en centre-ville ou en centre-bourg. Et en campagne, les aides ne pouvaient pas être obtenues. Donc, je voulais savoir si ça avait été… On en avait déjà parlé et il avait été dit que ça allait être modifié. Donc, je voulais savoir si c'était en cours, si ça allait venir ou pas. Écoute, Annie, ce qui va se passer, c'est que dans le cadre de l'élaboration du PLH, c'est un sujet qui va revenir, parce que c'est vrai qu'une maison en campagne qui a besoin de frais pour un couple modeste, c'est la même chose pour moi que quelqu'un qui est en ville. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'était pas très clair, mais visiblement, en fait, par rapport à la loi, par rapport à la législation, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il va falloir qu'on voit comment on peut modifier ça, parce qu'en fait, c'est bien encadré. Alors, je viens d'avoir une information. Apparemment, maintenant, c'est possible quasiment partout, sauf pour l'accession à la propriété en centre-ville. Voilà, c'est l'info que je viens d'avoir derrière. D'accord. Je vous la donne, je vous la livre. C'était un sujet qu'on aurait amené de toute façon dans la préparation de l'élaboration du PLH, parce que c'était quand même quelque chose de très incohérent, parce qu'en fait, ou à ce moment-là, on vide les campagnes. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, c'était une injustice, une discrimination, tout ce qu'on veut. Enfin, voilà, c'est vrai que ce n'était pas très normal. Bon, ben d'accord. Merci pour la réponse. Merci, Annie. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, Elisabeth. Moi, je voulais simplement intervenir rapidement suite à votre intervention précédente et saluer votre courage politique et merci de votre prise de position. Oui, Julie. Oui, donc, plus globalement, sur le PCAET, effectivement, la question du projet de serre est extrêmement liée et nous permet, voilà, votre prise de position, permet une crédibilité nécessaire par rapport au PCAET. Donc, sur ce plan climat 2022-2028, il nous paraît d'abord important de saluer le travail fourni par les services, par le cabinet d'études, parce que ce n'est pas une mince affaire que d'élaborer un plan climat dans un contexte d'urgence climatique. Le plan climat, il est majeur, puisque, comme vous l'avez vu, on y déroule des objectifs d'atténuation et de lutte contre le changement climatique, ce qui est évidemment ce qui va nous permettre, en fait, d'avoir un territoire résilient. Donc, remercier aussi les services pour avoir intégré quelques éléments lors du dernier comité de pilotage, notamment en matière d'éco-construction. Cela n'apparaissait pas en termes d'énergie liée à l'habitat. La question des produits halieutiques n'apparaissait pas non plus sur la question de l'agri-locale et puis en lien avec le PAT, le projet alimentaire de territoire. Et puis, quelques éléments de précision avaient été rajoutés également sur la méthanisation. En matière d'action, il y a effectivement des actions extrêmement intéressantes qui recoupent d'autres thématiques. Et puis, on voit que là, le PCAET, il dialogue avec d'autres documents stratégiques de l'agglomération, sur la question du PLH, bien évidemment, sur la question de l'eau, sur la question du plan global de déplacement, et puis avec le SCOT, évidemment, qui est le document intégrateur. Un focus sur certaines actions que nous saluons à Concarneau, Solidaires et Durables. La création d'un comité de veille scientifique sur la biodiversité, effectivement, ça manquait. Il est important de se doter d'outils pour la préservation de la biodiversité, la facilitation des projets d'énergie citoyenne, notamment en matière de solaire, le maintien des aides dédiées à la rénovation énergétique de l'habitat, l'évolution des règlements des zones d'activité pour inclure la production d'énergie renouvelable dans ces espaces. Alors, quelques regrets sur la méthode, mais c'est une méthode qui avance aussi au fur et à mesure, mais il aurait pu être intéressant de disposer du budget par an, par habitant du PCAET pour pouvoir se situer avec d'autres territoires qui ont déjà un PCAET finalisé. Donc, le budget j'ai essayé de le faire, mais l'exercice n'est vraiment pas facile en termes de transversalité et de complémentarité avec les autres documents et les autres projets. Dire aussi qu'il y a peut-être un manque de clarification des attendus en termes de concertation et de participation citoyenne au fur et à mesure de la mise en œuvre des actions. Et puis, certains questionnements perdurent à la lecture de documents complets et des annexes associées, notamment, donc je ne vais pas revenir très longtemps sur la concertation, mais peut-être la concertation avec les associations environnementales, malgré l'existence d'un comité de veille scientifique dont on n'a que très peu d'éléments en matière de gouvernance et d'indépendance. Voilà, on cite Bretagne vivante dans le document, mais voilà, sur une concertation énergie, où en est-on ? Sur la question des transports en commun aussi, les objectifs restent quand même assez flous. Alors, il y aura un travail, nous l'avons noté, sur le plan global de déplacement, mais effectivement, comme il n'y a pas un véritable consensus au sein de cette Assemblée sur la gratuité des transports en commun, même si on a avancé dans le cadre du projet de territoire sur la gratuité des transports en commun en lien avec des événements, mais nous n'avons pas avancé depuis. Voilà, pour le coup, la question de restreindre la place de la voiture en ville ne fait pas consensus non plus. Sur les transports, espérons qu'à un moment donné, nous pourrons débattre de la place du train, puisqu'en matière de transport décarboné, tant pour les voyageurs que pour le fret, ça semble être un élément important. Et puis, sur le plan de la production d'énergie, nous suivrons avec beaucoup d'attention la question des études portant sur un possible réseau de chaleur urbain en lien avec l'UVED de Valcor, où, on a noté le où de Chauferie-Bois a créé, donc nous resterons vigilants sur ce point. Sur la méthanisation, sur le volet énergie, les axes 3 et 4, sur la méthanisation, l'inscription dans le PCAET du développement de la méthanisation et de la facilitation des projets privés nous interroge toujours, même si on a évoqué l'encadrement de ces projets, qui le sont de toute façon, puisque ce sont des installations classées, ce sont des ICPE, mais les éléments de cadrage qui apparaissent ici restent légers. On a quatre items la qualité et l'utilisation du DG-STAT, la vigilance sur les nuisances sonores et olfactives, le lieu d'implantation par rapport aux stations de traitement d'eau potable. Du coup, comment dire, on ne parle pas ici de projet public et on parle directement de projet privé de méthanisation. Et puis, il semble nécessaire d'avoir des éléments de cadrage beaucoup plus importants sur la méthanisation, parce que quand on dit méthanisation, on a tout dit, on n'a rien dit. Ça dépend bien évidemment de la taille des unités. On peut aller de la micro-méthanisation agricole ou urbaine jusqu'à la méga-méthanisation type usine à gaz. Voilà, il y a des projets qui existent dans l'ouest de la France. Il ne faut pas sous-estimer quand même les risques de pollution de ces installations. On l'a vu avec l'installation d'ENGIE à Châteaulin en août 2020. 180 000 habitants privés d'eau potable sur 50 communes du Finistère. Des problématiques soulevées aussi en matière de modèles agricoles, de viabilité des exploitations, de risque d'accaparement des terres pour produire les cultures. Donc, cas de ligne, si on n'évoque pas l'ensemble de ces problèmes, s'il n'y en a pas d'échanges, de conversations politiques, si on ne va pas plus avant sur ce sujet, de concertation citoyenne et avec les associations environnementales, on risque d'aller trop vite et de se créer nous-mêmes des problèmes. Les mêmes points peuvent être soulevés pour le biohydrogène, mais je suis très, très longue déjà, donc je vais faire l'impasse. Sur ces trois sujets, l'idée, c'est quand même de ne pas hypothéquer une démarche de réduction des déchets avec des engagements de fourniture d'électricité ou de gaz qui obligerait à remplir au maximum un incinérateur, une unité de méthanisation avec des déchets. L'objectif premier et c'est le cadre légal, c'est d'abord de réduire les déchets et donc dans l'attente de disposer d'éléments plus précis, nous nous abstiendrons sur le plan climat en l'état actuel du document, même si nous saluons des avancées et des actions fondamentales. bien évidemment, il y a toujours des questionnements sur l'ensemble, il peut y avoir un certain nombre de questionnements sur l'ensemble des mesures qui ont été arrêtées. vous l'avez souligné lors de la dernière commission développement durable, les remarques que vous avez proposées, enfin les modifications, les précisions que vous avez proposées ont été prises en compte. L'avis de cette commission, l'ajustement est de reprendre au fur et à mesure, enfin de reprendre ces axes de discussion. Les projets qui se dessineront nous amèneront à préciser bien évidemment la copie. Ce serait difficile d'aujourd'hui d'avoir un document qui réponde à toutes les questions sur le territoire, je crois. Mais chaque point, bien évidemment, vaut et sera discuté et apportera dans cette concertation je pense que toutes les garanties ou tous les objectifs qu'on est en droit d'espérer. Il y a une question, Guy ? C'est Guy qui lève la main là-bas. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, je vais réagir rapidement au positionnement d'Olivier, du président et du vice-président maire de Concarneau. Donc, visiblement, il y a eu des réflexions ces dernières semaines et un positionnement aujourd'hui, mais je tiens à être clair sur le fait que je n'ai pas été associé en tant que président du Valcourt en tout cas à ces réflexions. Donc, je découvre quelques minutes on va dire avant le conseil ce positionnement. Alors, c'est pas... Bon, évidemment, je réagis parce que je suis surpris. Ce que je veux surtout dire, c'est qu'en tant que président du Valcourt, derrière le Valcourt, il y a sept PCI quand même qui fonctionnent avec l'usine de traitement avec l'UVET de Concarneau. Et donc, je pense que d'apprendre demain dans la presse que vous ne souhaitez pas politiquement donner suite au projet des serres et que vous tendez la perche au Valcourt pour faire une nouvelle étude sur un réseau de chaleur. Voilà, je pense que ça va provoquer des réactions et je tiens à dire que je le découvre en même temps que les autres. Donc voilà, je ne veux pas plus réagir à ça. de toute façon, les problématiques des traitements de nos déchets restent les mêmes, l'évolution des coûts restent les mêmes et effectivement, il faut qu'on essaie de trouver quelque chose si on veut limiter un petit peu l'impact de tout ça dans les dix prochaines années. Mais voilà, il faut repartir de zéro et ça ne sera pas simple et ça ne sera pas rapide. Voilà. Alors, Guy, juste là, l'intervention de ce soir, c'est une intervention effectivement, on va dire, l'intervention d'Olivier Belec qui est président de CCA, bien entendu. Mais tu étais au courant de ma position depuis de nombreux mois, très nombreux mois, d'ailleurs, j'avais pris position lors d'une invitation à Nevey, à Carvic. Donc, voilà, depuis, c'est vrai que le dossier a pu changer, mais là, c'est vrai que lorsqu'on présente ce PCAET, moi, je me suis basé vraiment sur on va dire l'environnement, le plan climat, air, énergie territorial. je n'aborde pas la problématique de la TGAP. Et ça, c'est quelque chose, et on en avait déjà parlé, donc tu n'es pas aussi surpris que ça, que je souhaitais aussi qu'on puisse étudier autre chose. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle un courrier, effectivement, a été adressé, co-signé avec le maire de Concarneau et le président de l'Aglo. Donc, adressé effectivement au président de Valcorp. Voilà. Si je peux préciser la démarche du maire de Concarneau, le dossier est en instruction depuis des mois. C'est un dossier qui n'avance pas et je vais me répéter ce soir pour l'avoir dit il y a deux jours. à l'ensemble des élus de Concarneau, c'est un dossier dont la décision sera prise à la lecture bien évidemment du PLU, du SCOT, du PLU, mais également à la lecture du PADD, sachant que nous sommes en révision générale du PLU. Donc, notre PADD de mémoire a été voté fin juin, début juillet et bien évidemment dans les éléments qui m'amèneront à signer un avis favorable ou défavorable. Le dossier est toujours à instruction et bien évidemment le PCAUT sera bien évidemment pris en compte. Est-ce que je peux ajouter deux petites choses du coup ? Oui, bien sûr. La première, c'est que j'ai toujours considéré et toujours dit que l'avis qui me semblait le plus déterminant des collectivités, c'était celui de la ville de Concarneau compte tenu du fait que le projet de CR est concrètement sur la commune et que les contraintes, les inconvénients et autres sont d'abord sur le territoire de Concarneau donc c'est assez normal que cet avis soit déterminant. Bon, point là-dessus donc là-dessus je ne suis pas incohérent. Le deuxième point que je veux ajouter sans rentrer dans le fond par rapport au PCET c'est que moi je ne vois pas de contradiction entre le fait de laisser aujourd'hui partir dans l'atmosphère 35-40% de la chaleur produite par l'incinération de nos ordures ménagères des habitants et de nos touristes vouloir récupérer cette chaleur-là la valoriser dans des productions de tomates ou dans d'autres choses voilà me semble aller dans le sens du PCET et pas du tout en contradiction de principe avec le PCET ou alors c'est qu'on aurait mieux fait d'avoir un groupe de travail pour aller dans le fond des choses et se comprendre parce que je ne comprends pas bien l'argumentaire en fait et j'aurais eu des arguments qui iraient absolument dans l'autre sens mais voilà on ne va pas faire le débat ce soir je pense qu'on aurait pu faire une réunion de travail avant que vous preniez votre position mais c'est tout c'est terminé Merci Guy D'autres demandes d'intervention ? Oui Anthony Lebrèze Bonsoir Je voulais intervenir sur le sujet des serres de Pellan j'ai bien noté la position d'Olivier en tant que président de CCA et je partage son avis depuis déjà plusieurs mois on l'a souvent exprimé notamment durant la campagne des municipales en revanche je m'interroge quel est le poids de CCA de l'agglo sur ce dossier par rapport à celui finalement qui me semble décisionnaire plutôt du maire de Concarneau et donc c'est intéressant d'avoir l'avis du président de CCA certes mais dans ce dossier le dossier peut continuer à avancer il me semble mais tu vas peut-être m'éclairer et me dire que CCA d'une manière ou d'une autre peut y mettre un terme mais il me semble que c'est finalement l'avis de la collectivité qui a instruit le dossier du urbanisme qui compte et donc c'est l'avis finalement de la maire de Concarneau et de Marc Bigot qui compte donc je voudrais savoir si aujourd'hui on a un avis plus précis de Marc Bigot sur le projet le dossier le dossier a été déposé de mémoire le 26 décembre 2019 en mairie de Concarneau ça a effectivement été un sujet pendant la campagne des municipales et j'ai l'impression de répéter ce que j'ai déjà dit dans cette instance et j'ai dû répéter 25 fois dans d'autres le dossier est à l'instruction et le maire de la commune quel que soit le dossier a une obligation c'est comme ça une obligation de réserve que ce soit pour la Beauce d'un Vélux ou de quelques plusieurs hectares de serre à tomate ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que l'avis qui sera pris après l'instruction du dossier l'instruction du dossier c'est quoi ? c'est la lecture du SCOT par les services c'est la lecture du PLU c'est la lecture de l'ensemble des documents qui accompagnent PLU de 2007 je ne la refais pas mais bien évidemment le PCAET à partir de ce soir est un nouvel élément qui va ouvrir une nouvelle réflexion ou ça complète une réflexion ou ça confirme une réflexion dans le cadre de l'instruction de ce dossier et ce que j'ai dit aussi j'oublie un élément enfin j'oublie pas parce que je l'ai déjà indiqué tout à l'heure je ne sais pas d'ailleurs si tout le monde on a fait l'unanimité sur le vote s'il y avait l'unanimité sur le vote du PADD il y a quelques mois à Concarneau mais le PADD avec les objectifs qui sont ceux de notre prochain PLU bien évidemment apporte un nouvel éclairage si je peux dire dans le cadre de l'instruction de ce dossier donc c'est un dossier qui n'avance pas depuis des mois et ce n'est pas c'est bien sûr pas la faute du service instructeur parce que le service instructeur depuis peut-être une année maintenant je finis par me perdre attend des éléments que l'on n'a jamais reçu les porteurs de projets ça doit faire plus d'un an qu'ils doivent le compléter le modifier j'ai lu pas mal de choses dans la presse rien je le dis une nouvelle fois mais je l'avais déjà dit il y a quelque temps aucun élément nouveau a été apporté sur ce dossier si ce n'est deux éléments qui ne sont pas des éléments apportés par les porteurs de projets mais par notre adoption à Concarneau du PADD et par on verra ce soir peut-être l'adoption du PCAET dans cette assemblée ce sera deux éléments très importants qui vont influencer certainement une décision dans l'instruction de ce dossier je ne peux pas en dire plus et pour moi Anthony je pense que j'ai tout dit je ne vais pas me répéter Morgane oui j'avais quelques remarques par rapport à la présentation qui a été faite donc moi je pars des serres je reviens sur le PCAET document que je trouve très complet et avec déjà beaucoup d'initiatives qui vont forcément dans le bon sens déjà j'ai une première question c'est où est-ce qu'on a le détail parce que moi je ne l'ai pas vu plus que la présentation je n'ai pas le détail après des fiches ça a été évoqué mais je n'ai pas vu ça m'intéresserait d'avoir le détail de chaque fiche en fait plus que la présentation telle qu'elle est là et l'autre l'autre point c'est et le second sujet que je voulais évoquer c'est que pour moi il y a quand même peut-être qu'on pourrait faire un tout petit peu plus sur les aides je ne sais pas si c'est possible ou pas mais par exemple sur les aides des pompes à chaleur ou de tout ce qui est en tout cas pour la rénovation des logements c'est génial les pompes à chaleur moi j'aimerais bien en mettre une mais ça coûte un bras à un moment si on veut vraiment essayer d'accompagner aussi les particuliers si on peut faire des choses financièrement en tant que communiste d'agglos moi c'est un sujet que je trouverais intéressant de la même manière que pour les vélos électriques en fait il y a d'autres communistes d'agglos qui permettent avec des aides d'aider les gens à acheter des vélos électriques alors là j'ai vu que dans ce qui était proposé c'était de pouvoir faire de la location c'est super pouvoir inciter justement à commencer à le faire mais on peut aussi carrément aller sur de l'achat de vélos électriques c'est toujours mieux que l'autopartage c'est bien par exemple le covoiturage c'est bien mais le vélo électrique c'est mieux parce que malgré tout il y a moins de consommation de voitures en fait donc je pense quand même qu'il y a peut-être quelques éléments j'espère qu'avec les différents échanges qui vont arriver dans les prochains mois qui pourront ajuster encore ces propositions et donc voilà le chaudière à fuel le vélo électrique et dernier point les bornes de recharge il y a les bornes de recharge incitées d'en mettre chez les particuliers mais il y a aussi peut-être au niveau du territoire comment est-ce qu'on peut en mettre parce que pour avoir nouvellement une voiture électrique quand on est en déplacement loin et qu'il faut recharger on n'a pas forcément trois heures ou quatre heures devant soi pour recharger donc des bornes de recharge très rapides ça il n'y en a pas beaucoup et ça c'est un vrai sujet pour aussi inciter au développement des voitures électriques et dernier point je sais qu'à QCD il y avait eu un échange enfin une remarque qui avait été faite par le vice-président au niveau des mobilités peut-être c'était dans une des commissions mais en tout cas sur justement comment est-ce qu'on gère les mobilités entre Concarneau et Quimper puisque Quimper est un gros centre d'attraction de l'emploi en fait il y a quand même beaucoup de gens qui habitent chez nous ici et qui travaillent à Quimper et comment est-ce qu'on fait pour travailler sur des transports en commun ou en tout cas sur les mobilités pour éviter encore une fois de réduire la partie voiture sur ça je pense qu'il y a un niveau d'interaction à aller chercher au-delà de juste de CCA sur le PCAET aussi mais je ne sais pas comment mais voilà mes remarques L'ensemble des documents disponibles sur l'espace élu de l'agglomération avec tes codes d'accès tu devrais tu devrais tu devrais la route est peut-être difficile mais tu devrais les retrouver les vélos les LED ou vélos électriques on en a parlé on en a parlé on en a parlé quand on a réfléchi au projet de territoire bon effectivement ça a été demandé ça n'a pas ça ne représentait pas non plus une majorité enfin il n'y avait pas derrière une majorité d'élus à s'exprimer là-dessus alors c'est peut-être peut-être dommage d'autres effectivement d'autres agos d'autres villes le font mais là on part sur un programme qui va nous conduire en 2028 alors bien évidemment c'est évolutif aussi en fonction en fonction des réglementations de nos réflexions de ce qui se passera de ce qu'on des difficultés que l'on rencontrera ou au contraire des facilités à mettre des choses en place peut-être plus facilement il y a des réflexions bien évidemment chez chacun vont évoluer donc ça sera un sujet qui je suis certain reviendra sur la table déjà ça revient quelques mois après quelques mois même pas plusieurs semaines après l'adoption de notre projet de territoire donc voilà QCD peut-être des éléments effectivement on ne peut pas faire on ne peut pas faire un plan dans notre dans notre agglo ou dans notre communauté de communes sans s'intéresser à ce qui se passe à côté et particulièrement en ce qui concerne les mobilités sur QCD je pense qu'il y a tu le sais mieux que moi oui effectivement il y a un travail dans ce domaine d'ailleurs ça rejoint nos deux projets de territoire donc là il y a des discussions donc tu as participé à une commission Morgane au niveau des mobilités QCD non c'était le vice-président des mobilités de QBO je crois ou de QCD je ne sais plus qui était venu ici à une commission et qui en avait parlé en fait ok mais en tout cas ce que je peux te dire c'est que oui il y a il y a il y a un travail qui se fait et en lien entre nos deux projets de territoire voilà je ne vais pas approfondir René oui je rejoins les interconnexions au niveau des territoires c'est c'est assez affligeant de voir que les cars par exemple de QBO s'arrêtent aux Trois-Moulins les Trois-Moulins c'est la frontière entre Éliant et Ergué-Gavérique cinq minutes après ils sont au centre-bourg d'Éliant et ça fait déjà depuis plus d'un mandat que je suis en train de travailler avec eux pour essayer de les faire venir jusque jusque dans le centre-bourg d'Éliant et ça prendrait cinq minutes de trajet supplémentaire pour aller donc dix minutes en tout et c'est c'est une vraie galère pour essayer d'avoir des gens pour essayer de travailler sur le sujet on a fait un moment un peu de travail avec le responsable des bus de qu'un père est venu on a fait le tour et puis c'est resté l'être mort mais bon c'est c'est vraiment compliqué compliqué quelque chose qui est très très simple c'est terrible et en fait quand je parlais du projet territoire c'est pas le projet territoire c'est le CRTE le contrat de relance de transition écologique il y a des liens forcément avec les projets territoires et dans le cadre de nos deux CRTE il y a un travail qui se fait et donc des échanges avec Isabelle Assis et Roger Le Goff notamment dans ce domaine d'autres demandes d'intervention Madame Jeanvier pour suivre sur la question des mobilités j'ai le sentiment qu'il n'y a pas réellement consensus sur la limitation de l'utilisation de la voiture individuelle je donnerai deux exemples la question des transports collectifs je pense que si on rendait les transports collectifs gratuits ça serait un symbole fort envers la population qui indiquerait qu'il y a une réelle volonté d'aller dans ce sens-là et la deuxième chose c'est le plan d'action pour le développement des mobilités douces notamment du vélo j'ai le sentiment qu'aujourd'hui on fait ça à minima et qu'on n'a pas réellement une véritable volonté de développer des pistes cyclables sécurisées est-ce que je peux prendre la parole ? je pense qu'il faudrait un plan important de financement de pistes cyclables comme on le fait pour la voiture on n'hésite pas à entretenir les routes à développer des quatre voies et je pense que pour le vélo on pourrait avoir un plan plus volontariste je voulais simplement répondre à madame j'envie on en a déjà discuté aux commissions de mobilité c'est vrai que la gratuité des transports en commun c'est une affaire qui coûte 500 000 euros au minimum c'est la réflexion c'est ce que j'avais donné comme argument en ce qui concerne les mobilités et les infrastructures on a quand même déjà bien avancé parce qu'on a fait le tour des neuf communes de la CCA et toutes les communes ont des projets de voirie c'est sûr que les budgets ce n'est pas des élastiques qu'on peut tirer indéfiniment non plus donc les communes ils font ça en fonction de leurs besoins je peux vous dire que la semaine prochaine on a une réunion avec trois communes qui est Pontavene Nevey et Tréguin pour ça bon il y a déjà eu sur Lian on a déjà été faire une réunion je pense que pour ce mandat là on va quand même avancer pas mal pour la voirie Catherine en visio oui je voulais juste intervenir c'est vrai qu'on ne fait jamais assez mais bon moi je vais juste donner un chiffre la liaison entre le bourg de Melvin et Croissant-Bouillet c'est on a budgétisé un million d'euros pour une commune comme Melvin un million d'euros sur un budget c'est énorme c'est énorme donc il ne faut pas dire qu'on ne fait rien moi ça et je peux vous dire que quand on budgétise ça il y a même des élus qui s'interrogent quand même sur ce coût d'une liaison douce quand on a d'autres sujets importants en termes d'équipement dans une commune donc on fait vraiment les efforts et bon alors évidemment il y aura des subventions mais ça veut dire que quand même pour la commune il faut sortir le million donc on met le paquet quand même on vient de loin donc c'est ça le problème excuse-moi Gérard on a aussi des communes qui sont grandes moi c'est une commune j'ai 100 kilomètres de routes revêtues alors on a des habitants qui sont éloignés des bourgs et qui veulent aussi avoir des routes sur lesquelles on peut rouler en sécurité donc c'est vrai qu'on a aussi des programmes de voirie parce que on a des communes avec de la voirie communale et on est obligé aussi de les entretenir donc on fait pour les vélos et on fait pour le reste de la population je veux juste apporter un petit complément sur la commune de Névé je parle de Névé parce que je la connais bien on a un projet de Portmanec pour aller au bourg sur 4,3 km il y en a pour 1,3 millions d'euros il faudrait comparer ça au coût des routes oui mais l'entretien des routes même sur Névé ça nous coûte à peu près 100 000 euros par an oh non mais c'était en aparté c'était pas très non 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 mais c'était simplement pour dire pour relayer Gérard Martin ça n'a rien à voir parce que là les pistes dont on parle il faut les créer ex nihilo et que ça représente un coût alors effectivement il faut le faire c'est sûr mais c'est pas trop comparable les routes on les entretient c'est un autre budget bon enfin voilà si vous me permettez je dirais juste que c'est aussi le problème de santé publique on sait bien que la pratique des mobilités douces a un impact très fort sur la santé de la population et en termes de prévention je pense que c'est un point très important à prendre en compte Claude pardon moi je voulais juste intervenir sur la gratuité des transports alors c'est bien beau mais alors quand vous savez que sur le territoire il y a des zones qui ne sont pas couvertes entièrement par les transports Coralie je suis désolée mais moi je vote contre c'est pas une prise de parole particulière sur le sujet de la voiture ou pas mais je crois qu'on a il faut aussi convaincre nos concitoyens je crois que c'était samedi dans la presse il y avait une étude qui disait que 72% des français étaient très attachés à leur voiture ça sera aussi à prendre en compte en espérant que les choses oui c'est non c'est il y a pas mal article sur le vidéo mais il y a mais c'est historique on est globalement attaché à la voiture et effectivement il faut répondre aux différents défis aux différentes demandes et je crois que surtout les communes les aménagements cyclables s'ils peuvent être faits seront faits on le voit entre nous là et ça bouge un petit peu partout ce qui est très bien mais c'est vrai que le retard est à rattraper également Claude et Julie je voulais juste dire aussi que sur notre territoire il y a beaucoup d'entreprises agroalimentaires entre autres qui travaillent en horaire décalé alors allez trouver des transports en commun qui vous amènent à 3h ou à 4h du matin sur votre lieu de travail il n'y en a pas à moins de faire du covoiturage à condition de trouver quelqu'un qui passe devant chez vous Julie Dupuis oui non mais c'était en lien mon intervention était en lien avec les propos précédents il ne faut surtout pas oublier la notion de solidarité territoriale c'est-à-dire que l'ensemble du territoire contribue notamment au pôle d'échange multimodal de Rosportin on est d'accord donc en fait ça voudrait dire que si on n'est pas Rosportinois ou si on a des difficultés à rejoindre la gare de Rosportin dans ces cas-là qui paye moi je m'oppose vraiment à ce type de position puisque tout le monde en bénéficie finalement du train Rosportin d'ailleurs il vaudrait même mieux qu'on développe le train jusqu'à Concarneau parce que quand on regarde quand on regarde les transports modulaires les déplacements domicile-travail qui part d'où qui va où qui se déplace où pour aller travailler qui enfin voilà il y a il y a aussi des questions qui ne sont pas uniquement liées au lieu d'habitation il y a aussi des questions qui sont liées au déplacement à l'échelle d'un bassin de vie donc c'est le fait de dire les transports en commun gratuit mais il y a du transport à la demande pour l'ensemble des habitants de l'agglomération oui oui ben oui donc les budgets les budgets je finis je finis je finis je termine voilà je termine mais vraiment c'est la question des mobilités doivent se vraiment se réfléchir je pense à l'échelle d'un bassin de vie peut-être que justement le territoire de l'agglomération n'est pas un territoire suffisant monsieur le baron le disait bien l'interconnexion avec les territoires voisins doit être aussi étudiée c'est le travail qu'a fait qu'un par les communautés en rejoignant le pays de l'Orient à un certain moment c'était un des enjeux justement c'était de travailler sur ces questions de mobilité moi je crois qu'au contraire il ne faut pas se dire si je ne suis pas concerné directement je ne paye pas parce que là ça va devenir compliqué d'être sur une démarche territoriale effectivement et puis au contraire il faudrait même plus moi je vais je suis désolée je vais dans le sens inverse mais je pense qu'il faut il vaut même mieux aller vers beaucoup plus de coopération entre communautés d'agglomération entre territoires merci je pense qu'on va en rester là si vous voulez bien parce que là on a assez débattu donc merci encore à monsieur Garcia et puis même Le Gall de la présentation du projet de PCET donc vu le code de l'environnement notamment son article L229-26 vu la délibération numéro 2017-11-30-26 du 30 novembre 2017 prescrivant la révision du plan climat air énergie territorial de Concarneau-Cornois-Agglomération vu la délibération 2019-11-14-03 du 14 novembre 2019 actant du débat sur la stratégie climatique à l'horizon 2050 vu le projet de territoire 2021-2026 adopté le 23 septembre 2021 considérant les éléments présentés considérant les avis favorables du comité de pilotage du 20 janvier 2021 et du bureau communautaire du 25 janvier 2021 vous êtes invité le conseil communautaire est invité à arrêter le projet de plan climat air énergie 2022-2028 telle qu'annexée à la présente et m'autoriser à signer tout document en lien avec cette affaire y a-t-il des abstentions ? trois abstentions comment ? des avis contraires pas d'avis contraires je vous remercie donc c'est adopté merci Marc on passe maintenant aux orientations budgétaires et donc c'est Sonia je crois qui va démarrer et ensuite chaque vice-président prendra donc sa partie voilà ça mettra un peu plus de rythme dans la présentation de ce robe merci merci monsieur le président on va faire une présentation collective participative je vais commencer en introduction on va vous présenter ce document ce powerpoint qui reprend exactement les éléments du rapport d'orientation budgétaire que vous avez eu je ne vais pas détailler en fait le contexte national qui est en introduction du rapport ni le caractère réglementaire que vous avez dû lire donc cette partie alors nous sommes dans la première étape du cycle budgétaire et donc ce rapport d'orientation budgétaire et sa présentation va nous permettre de discuter des orientations qui préfigurent des priorités qui seront affichées dans le budget primitif et puis ce rapport et l'assemblée permettra aussi de débattre et d'être informé sur l'évolution de la situation financière de la collectivité donc pour démarrer nous allons démarrer par la situation financière de CCA le premier point ensuite nous allons voir les évolutions pour 2022 les investissements et les ressources internes alors oui les noms c'était je reprends les points la slide précédente je mets ici voilà un quatrième point donc les orientations par politique et c'est là que les vice-présidents vont intervenir et en cinquième point les ressources internes donc sur la situation financière de CCA on fait en introduction une comparaison entre 2020 et 2021 pour établir cette situation le premier point on va donc se concentrer sur l'épargne brute et son niveau elle passerait de 3,4 millions en 2020 à 2,8 millions en 2021 dans la projection du compte administratif donc l'épargne net serait de 2,4 millions en 2021 contre 2,9 millions en 2020 du fait de la crise sanitaire et des mesures de fermeture des équipements sportifs et culturels les recettes tarifaires de la collectivité ont été divisées par deux par rapport à 2019 donc 603 000 euros en 2021 contre 1,180 000 euros en 2019 donc une baisse des recettes importantes en 2021 en 2021 CCA aurait réalisé 8,4 millions d'investissements sur le budget principal concernant au travers des fonds de concours versés aux communes la création du pôle d'échange multimodal à Rosportin la rénovation de la médiathèque de Tours et d'Eliant la création de la salle Omnisport communautaire à Rosportin donc ce sont les principaux investissements les enveloppes débloquées sur 2021 la santé financière de la collectivité reste saine avec un encours de dette faible 4,450 000 fin 2021 sur le budget principal vous avez le tableau là qui représente donc l'évolution de l'épargne brute l'épargne nette et la capacité des endettements depuis 2015 jusqu'au CA anticipé 2021 donc ensuite concernant l'évolution de l'épargne de gestion donc je rappelle que l'évolution de l'épargne de gestion c'est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement entre 2015 et 2020 les dépenses de gestion progressent du fait du développement des actions menées par CCA et du fait des transferts de compétences et des créations de services communs entre 2020 et 2021 il sera constaté une hausse des charges de fonctionnement suite à un retour quasi normal de l'activité des services ainsi les niveaux des charges de fonctionnement courant atteindraient 21,9 millions contre 21 millions en 2020 donc 21,9 millions en 2021 au CA anticipé donc vous avez sur le alors oui on peut passer directement à la slide suivante qui concerne l'évolution des dépenses d'investissement concernant les investissements réalisés tout budget confondu le total des dépenses d'investissement prévu sur la période 2020-2026 est important il est de 116,3 millions d'euros le compte alors il comprend essentiellement les fonds de concours et la médiathèque qui arrivent sur des dépenses sur ce début de mandat et puis le PEM de Ross-Borda le compte administratif 2021 anticipé enregistre un niveau d'investissement proche de 16 millions d'euros dont 8,4 millions pour le budget principal et 7,6 millions pour les budgets annexes donc on voit dans les courbes qui sont présentées qu'aujourd'hui le budget principal dépasse le budget annexe ce qui n'avait pas été le cas depuis le transfert de la SOA donc toujours sur l'évolution des dépenses d'investissement concernant le financement de l'investissement la majorité des dépenses d'investissement est financée par les ressources propres disponibles en 2021 les investissements sont financés par un prélèvement sur fonds de roulement à hauteur de 2,9 millions par l'épargne net à hauteur de 2,4 millions et par les recettes diverses d'investissement à hauteur de 3 millions donc compte tenu du niveau de fonds de roulement restant en 2021 qui atteindrait 1,4 millions d'euros et du montant des restes à réaliser qui s'élèverait à 4,8 millions d'euros le budget 2022 sera construit avec un emprunt d'équilibre de 6,9 millions d'euros donc toutefois cet emprunt devra être réévalué à la hausse lors du budget supplémentaire à la vue des restes à réaliser intégrés et donc on retrouve ce tableau qui reprend l'évolution depuis 2014 des dépenses d'équipement l'évolution de l'épargne net des recettes définitives d'investissement de l'emprunt puisque nous n'avons pas emprunté depuis 2014 et puis la part de prélèvements sur fonds de roulement qui a été effectuée depuis 2017 jusqu'à 2021 concernant toujours l'évolution des dépenses d'investissement concernant la dette CCA recourt en 2021 à l'emprunt pour le budget de l'assainissement régie un emprunt de 770 000 euros le premier depuis 2019 donc tout budget confondu en 2019 il y avait un emprunt sur le budget des zones d'activité entre 2015 et 2020 l'agglomération s'est désendettée à hauteur de 4,9 millions en 2021 tout budget confondu CCA s'est désendettée à hauteur d'un million avant la mobilisation du nouvel emprunt soit un désendettement net à hauteur d'un million cent au 31 août 2021 CCA enregistre dans ses comptes 58 emprunts pour un en cours restendu de 19,9 millions vous avez le tableau qui récapitule le nombre des emprunts il y a quelques emprunts qui concernent plusieurs budgets c'est la raison pour laquelle le total représente 67 nombre d'emprunts dans ce tableau mais il y a en réalité 58 emprunts répartis donc certains sur plusieurs budgets ce qu'on va éviter de faire à l'avenir donc pour mémoire donc en 2017 CCA a enregistré 16 emprunts pour un en cours de 8,4 millions donc sur le budget principal CCA enregistre 8 emprunts pour un total de 4,4 millions au 31 décembre 2021 donc quelle est la qualité de cette dette elle est indexée à 78,5% sur taux fixe le taux moyen de la dette tout budget confondu s'élève à 2,70% la dette n'est pas exposée au risque de taux elle est composée d'emprunts simples à taux fixe soit taux variable en proportion sécurisante donc on s'attache à faire en sorte que la proportion de taux variable reste minime aux alentours maximum des 20% en notant que la totalité des emprunts est classée en A1 selon l'achat de bonne conduite c'est-à-dire une notation de risque faible et vous avez un tableau camembert qui représente les proportions de les établissements bancaires que nous avons sollicité pour nos emprunts concernant les évolutions pour 2022 et le niveau d'épargne nous avons des recettes en hausse et ça n'est pas concerné par le dispositif de contractualisation avec l'État un dispositif qui limite la progression des dépenses de fonctionnement à 1,2% et pouvant impacter à la baisse le montant de la DGF donc nous anticipons un montant de DGF stable par rapport à 2021 soit 3,97 millions contre 4,02 en 2021 la compensation fiscale devrait être en très légère augmentation en 2022 ainsi donc la compensation qui était de 804 000 euros en 2021 la recette serait de 813 000 euros en 2022 en 2022 le produit de l'atome devrait au minimum atteindre 6,76 millions d'euros contre 6,41 millions d'euros en 2021 soit une croissance d'environ 5,5% une évolution qui s'explique notamment par la croissance des bases de l'atome entre 2021 et 2022 plus 3% donc d'évolution pour les bases de l'atome le taux d'automne en 2021 progressait de 0,2 points par rapport à 2020 pour atteindre 8,87% puisque nous avions voté dans la stratégie financière cette augmentation entre 2015 et 2020 ce taux était de 8,67 n'avait pas évolué sur cette période donc conformément à la prospective financière il sera proposé une augmentation progressive de 0,2 points par an jusqu'en 2025 à la condition que ce budget reste déficitaire puisque cette augmentation permettait d'atteindre en 2026 un point d'équilibre pour 2022 le taux d'automne sera donc proposé à 9,07% toujours pour les évolutions en 2022 concernant la baisse du niveau d'épargne des recettes en hausse alors les impôts économiques la CFE cotisation foncière des entreprises l'estimation de ce montant 3,2 millions en 2022 est réalisée en supposant une pression fiscale constante 25,47% une croissance des tarifs départementaux de 1% pour les catégories de locaux professionnels du territoire de CCA concernant la CVAO la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises donc c'est une cotisation qui concerne les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros hors taxes cette cotisation est fortement impactée par la crise sanitaire et les recettes retrouveraient en 2022 un niveau de 2019 à hauteur de 2,022 millions contre 2,014 millions en 2021 le versement de mobilité qui concerne les entreprises de plus de 10 salariés ce produit de versement est attendu pour 2022 à hauteur de 1,398 millions et 18 000 euros contre 1,439 000 euros en 2021 la taxe sur les surfaces commerciales concerne les surfaces de vente au détail supérieur à 400 m² et un chiffre d'affaires de plus de 460 000 euros hors taxes donc c'est ça percevra en 2022 le produit de la taxe selon le chiffre d'affaires des entreprises de 2021 au contexte sanitaire en 2021 a encore dégradé cette taxe et les recettes prévues en 2022 sont en légère augmentation plus 21 000 euros pour atteindre 687 000 euros et sans pour autant retrouver le montant de la taxe comme perçu en 2019 qui était de 721 000 euros concernant l'IFER l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau le produit des IFER est estimé en légère hausse en 2022 à 355 000 euros plus 7 000 euros par rapport à 2021 concernant la taxe de séjour je vous avais annoncé qu'il y aurait une réflexion qui va être menée sur l'institution de la taxe de séjour communautaire donc nous allons démarrer en ce début d'année cette réflexion la décision devrait être prise avant le 1er juillet 2022 pour une application en 2023 concernant les impôts ménages en lien avec la réforme sur la taxe d'habitation des résidences principales cette part de la recette a disparu de budget intercommunal en 2021 néanmoins les résidences secondaires continuent à contribuer directement au budget de CCA avec un taux figé de 10% la valeur de base locative de ces résidences secondaires croit en prévisionnel de 4,4% par rapport à 2021 donc plus 1% lié à la variation des bases physiques et plus 3,4% lié aux coefficients de revésération forfaitaire donc la recette est estimée à 2,46 millions d'euros sur 2022 l'apport de produits de la taxe d'habitation sur la résidence principale est transformée à partir du budget 2021 en une perception d'une fraction du produit sur la TVA le produit à percevoir sur l'exercice 2022 a été calculé et atteindrait 9,86 millions à noter une dynamique intéressante de cette compensation entre 2021 et 2022 qui progresse de 5,5% par rapport à 2021 donc suite à la mise en place en 2021 du temps du foncier bâti de 1% le produit perçu en 2021 est prévu à hauteur de 710 000 euros pour 2022 ce produit est estimé en hausse de 28 000 euros pour atteindre 739 000 euros donc d'impôt sur le foncier bâti concernant la maîtrise des dépenses de la progression des dépenses de fonctionnement donc les premières ébauches budgétaires proposaient sur le BP une progression des dépenses réelles de fonctionnement de plus 5% qui s'explique par un retour à la normale de l'activité des services et la mise en oeuvre des premières actions du projet de territoire donc un travail d'arbitrage a été réalisé sur les demandes de crédit des services notamment sur les chapitres 011 et 012 le chapitre 011 donc les charges à caractère général augmenteraient de 24% par rapport au CA anticipé 2021 soit 821 000 euros en lien avec le déploiement du projet de territoire 2022-2026 et les dépenses de personnel progresseraient donc de 7,2% soit une progression de 526 000 euros pour l'ensemble des budgets en partie compensée par des recettes supplémentaires nous avons nous prévoyons 135 000 euros de recettes supplémentaires par ailleurs donc CSA continue à contribuer à hauteur de 3 150 000 euros au FNJR un fonds instauré pour neutraliser les effets de la suppression de la taxe professionnelle donc selon la répartition de droits communs le PCI contribue à hauteur de 173 000 euros en 2022 au Fonds national de prééquation des recettes fiscales intercommunales et communales le FPIC donc sur la part le troisième volet de cette présentation concerne les investissements 2022 la mise à jour de la prospective en décembre 2021 permet d'anticiper un montant des dépenses d'équipements proches de 17,8 millions sur 2022 pour le budget principal et 21,2 millions d'euros sur les budgets annexes 7,4 millions en précision donc hors SEA au assainissement donc ces montants intègrent les restes à réaliser 2021 donc ici une petite liste qui permet de de balayer les projets les plus importants notamment la construction de la salle Omnisport communautaire à Rosportin pour 3,978 millions d'euros la rénovation de la salle de gymnastique communautaire à Concarneau 1,674 000 euros le projet de la médiathèque de Concarneau 370 000 euros le projet de la médiathèque de Melvin 86 000 euros la médiathèque de Pontaven 80 000 euros la médiathèque de Saint-Ivy 106 000 euros la médiathèque de Tréguin 50 000 euros la rénovation et la réhabilitation du musée de la pêche nous avons donc inscrit 118 000 euros et 166 000 euros la construction de la maison France Service 700 000 euros la participation de l'aménagement très haut débit 688 000 euros et le versement des fonds de concours aux communes 2 773 000 euros sur les budgets annexes il est prévu des enveloppes suivantes pour 2022 pour les zones d'activité 4 120 000 euros pour le budget transport 195 000 euros la pépinière Écopole 3700 euros le maintien commerce de proximité 4500 euros le budget ordure ménagère 987 000 euros l'eau DSP 1 826 000 euros l'assainissement DSP pardon 2 566 000 euros le budget origi 2 617 000 euros et le budget assainissement origi 3 114 000 euros donc ensuite cette présentation nous allons présenter les orientations politique par politique et les vice-présidents vont intervenir pour leur propre politique je laisse la parole à Michel Loussfarme pour présenter la politique de l'économie bonsoir vous me voyez vous m'entendez c'est bon si c'est bon c'est bon Michel oui parce que j'avais un petit problème voilà parfait je ne vais pas tout détailler je vais simplement me contenter d'exposer on va dire les actions les actions nouvelles pour l'année 2022 étant précisé que comme dans beaucoup de politiques il y a des actions soit qui ont déjà été lancées dans les exercices précédents et qui se poursuivent ou des actions récurrentes donc je vais simplement exposer quelques quelques nouveautés de l'exercice sur le volet des parcs d'activité donc la nouveauté 2022 c'est le marché de maîtrise d'oeuvre pour la requalification de Caire Salé Caire Emporiel donc qui va donc consister à un raménagement de voirie pour un marché de 400 000 euros étant précisé qu'une partie de la voie centrale demeure du domaine de la ville de Concarneau donc ça portera sur les autres voies de desserte du parc existant outre cet aspect dans les nouveautés il y a aussi le marché de signalétique qui avait déjà été lancé par le passé de manière infructueuse et qui vise là aussi à améliorer les parcs d'activité existants notamment dans les parcs un peu anciens Duolan Carampau Carveille Carvic Lépin et tout l'ensemble des parcs à terme qui devront aussi avoir une nouvelle signalétique plus en phase avec l'air du temps Nouveauté aussi en 2022 dans le cadre des aménagements de parcs d'activité il y avait la question de l'aménagement de ces parcs qui se posaient et notamment de la façon de le faire puisqu'aménager c'est une chose bien aménager c'est une autre et donc il a été proposé de travailler avec Bretagne Vivante pour élaborer une forme de cahier des charges qui vont mettre des prescriptions tant pour les maîtres d'oeuvres qui sont censés aménager ou requalifier des parcs d'activité que pour ensuite des entreprises qui ont vocation à acheter des lots dans l'objectif d'avoir des parcs qualitatifs sur le plan paysager et environnemental donc effectivement c'est la question de la perméabilité des sols sur les stationnements sur la gestion des eaux pluviales sur le choix des espaces verts et notamment des types de plantes qui peuvent être mis pour produire le moins de déchets verts possibles c'est aussi sur la façon dont les clôtures peuvent être mis il y a aussi de la faune à préserver donc des clôtures réhaussées etc donc l'expertise de Bretagne Vivante peut nous être intéressante pour avoir un cahier des charges qui se veut plus qualitatif que ce qui s'est fait par le passé en matière d'immobilier d'entreprise la singularité de l'année 2022 c'est simplement le fait que l'association des papillons blancs à Rosportin qui était locataire d'un atelier relève en devenir propriétaire puisqu'on était sur un système de location-vente qui va s'arrêter puisqu'elle aura réglé la totalité du prix de vente au terme d'un certain nombre d'années sur les filières économiques la singularité 2022 c'est notamment le lancement d'un projet alimentaire territorial donc pour un coût estimé à peu près 60 000 euros donc pour lequel nous avons eu été renu dans le cadre de l'appel à projet du plan France Relance et qui donc nous permet d'avoir des aides pour commencer à accélérer sur ce PAT dont on parle depuis un certain temps on en parlera tout à l'heure aussi c'est la contribution qui sera proposée à la construction d'un abattoir public départemental qui se fait un abattoir de proximité pour favoriser justement les circuits courts pour un montant d'un peu plus de 90 000 euros en 2022 il va aussi se terminer la convention que nous avions avec l'ADES l'association départementale de l'économie sociale et solidaire donc il y a un petit peu la chambre consulaire de l'économie sociale et solidaire et qui donc devra être renouvelée nouveauté aussi 2022 c'est une proposition de subvention pour Bretagne Transition qui est un partenaire d'agglomération depuis quelques années sur une étude spécifique sur le réemploi des matériaux de construction et l'opportunité de développer aussi éventuellement une filière de bois local bois d'oeuvre pas bois énergie et donc cette action elle serait partagée avec le budget économie et avec le budget annexe déchet puisque c'est à la fois de l'économie et à la fois ça entre dans le cadre du PCAET qu'on a évoqué tout à l'heure voilà les nouveautés 2022 sur l'économie sur le tourisme réflexion sur un possible transfert des bureaux d'information touristique de Pontavene et de Rosportin donc ça avait été évoqué en commission la possibilité que le BIT de Pontavene dans un projet plus global médiathèque et locaux pour la ville dans l'ancien musée et pour le BIT de Rosportin la possibilité de répondre à un appel à projet de la SNCF pour occuper une partie de la gare un local annexe de la gare qui le positionnerait au plus près des flux touristiques ferroviaires sur le tourisme toujours en particulier la randonnée ce sera la finalisation de l'étude qui avait été menée avec UCD sur un schéma régional vélo pour développer des pôles de services et d'équipements cyclo et donc c'est une étude qui a quelques années qui avait pris un peu on va dire qui patinait un petit peu et l'objectif c'est qu'on le termine en 2022 que ce soit en partenariat avec UCD ou que ce soit seul en tout cas qu'on avance assez vite sur ce sujet du vélo qui est important pour nous voilà les principales nouveautés 2022 merci Michel alors ensuite on passe au développement durable énergie climat donc Marc merci Olivier on va peut-être pas revenir sur le PCAET non et nous avons également parlé tout à l'heure de la maison des transitions je le rappelle une étude de préfiguration de la maison des transitions a été lancée le mois dernier donc cette étude a vocation à identifier les associations partenaires et à bâtir avec elles le projet l'objectif de définir les missions de la maison des transitions bon on l'a évoqué aussi suffisamment tout à l'heure une maison des transitions qui sera le point le relais le point de rendez-vous le point d'information de toutes nos politiques de transition et puis un point de renseignement pour l'ensemble des citoyens comme autre démarche en 2022 comme vous le savez on est engagé dans une démarche de CITERGY et on va travailler sur le troisième niveau du label dans le cadre du label de territoire engagé pour la transition écologique donc on continue cette mission on renouvelle également notre notre adhésion au service de conseil à énergie partagée bien évidemment les animations à l'écopole avec notre partenaire approche chez Coadita et l'ensemble des actions de sensibilisation des habitants en transition et enfin on avait adhéré l'année dernière à Amorce pour une présentation de la filière éolienne et on va confirmer on va réadhérer et renouveler notre adhésion à Amorce cette année pour éventuellement discuter enfin je ne sais pas éventuellement pour présenter d'une manière à la fois professionnelle l'objectif certainement d'autres scientifiques certainement d'autres thématiques voilà merci Marc Michel Cotten pour l'aménagement oui tout à fait merci pour la parole donc sur l'aménagement donc le SCOT est engagé depuis maintenant quelques mois et donc on rentre maintenant dans l'élaboration du projet d'aménagement stratégique le PAS et puis qui va être qui va se dérouler en gros une première partie d'année peut-être jusqu'à l'été et puis le document d'orientation et d'objectif qui est la partie très concrète du SCOT sera élaboré dans la deuxième partie de cette année l'objectif étant d'arriver vers la fin de l'année 2022 avec un dos voilà à peu près en place les opérations de revitalisation du territoire aussi se poursuivent en gros donc ça concerne en fait en première partie et en premier lieu les communes qui ont été retenues dans le cadre du programme Petite ville de demain donc il y a en gros deux pelotons si on peut dire il y a la ville de Rosportin qui a déjà signé cette convention depuis pas un an mais en avril je crois 2021 et les communes de Concarneau Tréguin Pontavène pour lesquelles un travail similaire sera fait donc il y aura sans doute deux ORT enfin sans doute une ORT globale in fine mais en particulier le délai de réaction sur la création de la mise en place de l'opération de revitalisation du territoire c'est quelque chose qui a un délai relativement structurant on va dire ces 12 mois donc il me paraît assez intéressant que la commune qui a déjà démarré ne soit pas placée en attente par rapport aux autres donc c'est un travail qui va se faire aussi et en 2022 toujours l'accompagnement des communes par le service aménagement dans les projets urbains les documents d'urbanisme ça c'est assez classique l'adhésion au CAUE du Finistère également on reconduit cette adhésion et surtout quelque chose de nouveau on adhère à la Fédération nationale des SCOT c'est en lien très étroit avec les réflexions en cours liées à la loi climat et résilience sur lesquelles on travaille depuis peu de temps dans ce cadre donc on n'était pas adhérents à la Fédération nationale des SCOT pourtant on était invités et on contribuait aux travaux donc ça paraissait assez logique qu'on y adhère ça paraît correct de le faire et surtout que les échanges se poursuivent dans un cadre régional puisque une conférence régionale des SCOT se met en place donc un peu sous l'égide de cette Fédération dans le prolongement en tout cas pour pouvoir aborder après des échanges notamment avec la région et le SRADET sur les questions notamment de zéro artificialisation net qui nous occupe pas mal actuellement enfin voilà donc que les choses se mettent en place c'est vraiment la grande opération je pense sur cette année en dehors du SCOT bien sûr qui est important pour CCA mais là il y a une perspective aussi très très forte par rapport à cette loi climat et résilience voilà et donc il y aura également dans le cadre de la révision du SCOT un schéma des services de proximité et des équipements qui sera réalisé ce sera un avenant qui sera fait avec le prestataire actuel Citanova le prestataire actuel pour le SCOT sur les questions d'instruction des actes d'urbanisme là on reprend effectivement en grande partie les opérations et des actions d'accompagnement communes qui sont réalisées depuis déjà quelques années qui prennent plusieurs formes c'est des partages de connaissances des échanges sur les savoirs les réglementations en cours et puis ça se traduit par le réseau urbanisme qui est plutôt qui concerne plutôt les agents et on a mis en place depuis quelques temps maintenant aussi des réunions régulières avec les adjoints à l'urbanisme puisque ça permet là aussi des échanges des retours d'expérience et de travailler en commun sur des sujets alors l'ordre du jour est en général assez libre ça répond aux demandes très précises des adjoints à l'urbanisme des différentes communes et on essaie d'apporter des réponses qui peuvent les aider au quotidien dans les instructions des dossiers un document un document de synthèse sera réalisé également c'était à l'initiative du service instructeur pour peut-être avoir une lecture plus aisée à la fois pour les communes et pour les administrés de chaque commune une lecture plus aisée des règlements d'urbanisme de chaque commune et pour les agents de services instructeurs c'est aussi important d'avoir ce document de synthèse l'accompagnement à la décision c'est une autre forme de participation et donc là ça concerne les réunions d'instruction et les avant-projets portés par les communes et les porteurs de projets privés donc le service d'instruction des actes d'urbanisme intervient également dans ce cadre et enfin l'accompagnement aussi dans le cadre de la révision et l'élaboration des documents d'urbanisme et autres servitudes d'utilité publique le grand changement et la grande nouveauté on y travaille pourtant depuis déjà plusieurs années c'est la saisine par voie électronique qui se met en place au 1er janvier 2022 qui concerne l'ensemble des actes d'urbanisme ça veut dire que tout usager peut adresser ça c'est l'obligation de la réglementation peut adresser par voie électronique sa demande d'autorisation d'urbanisme et la collectivité les communes donc sont en obligation de pouvoir y répondre et d'accepter cette modalité alors après si les pétitionnaires ne sont pas à l'aise avec les outils informatiques la formule papier est toujours possible mais la collectivité en tout cas a l'obligation de proposer la saisine par voie électronique alors je disais on y travaille depuis un certain temps déjà on avait mis en place pour les premiers actes les DP et les CEA je crois en 2000 à l'été 2021 et là on étend maintenant le périmètre des actes pratiquement à tous les actes il y a une exception c'est la création de deux RP je crois qui nécessitent encore une formulation classique papier donc les communes sont accompagnées également sur l'ensemble de ces procédures et le choix avait été fait en commun de retenir une téléprocédure sous la forme d'une plateforme numérique qui permet de réaliser tous les échanges entre services d'accueil des demandes c'est-à-dire les communes les mairies les services d'accueil des mairies et le service instructeur avec les retours ça s'appelle mes démarches d'urbanisme donc c'est un guichet unique cette chaîne de l'instruction dématérialisée pose également bien sûr des problèmes alors les choses commencent à se mettre en place il y a des évolutions à prévoir certainement dans les différentes mairies dans les services instructeurs ou services auprès des commissions d'urbanisme des mairies pour pouvoir utiliser au mieux la dématérialisation sans si possible avoir à rematérialiser ce qui serait gênant enfin dans un premier temps il y a peut-être des procédures un peu de ce type qui se mettent en place mais l'idée c'est d'aller vers la dématérialisation complète sachant que là on est dans le cadre de l'instruction et après les échanges avec les différents services c'est un projet qui sera réalisé qui arrivera progressivement qui n'est pas tout à fait près d'ailleurs aussi quelquefois du fait de l'État paradoxalement voilà donc pour cette partie instruction des actes d'urbanisme merci Michel on passe maintenant à l'habitat et Grenet Baron oui donc pour l'habitat on va finir par on va commencer par l'élaboration du plan local de l'habitat bien avancé déjà donc les ateliers se poursuivront au premier semestre 2022 donc parallèlement aux réflexions menées sur le SCOT qui terminera le terme concernant les ambitions démographiques et ce qui en découle donc la consommation foncière et les besoins de logement donc le lancement des premières actions du projet de territoire le point le plus important pour à mon sens c'est le développement des jeunes c'est une priorité du projet de territoire et fera l'objet d'une attention particulière en 2022 plusieurs expérimentations vont mener afin d'identifier les actions les plus pertinentes à développer sur notre territoire colocation dans le parc public dans le parc privé mobilisation d'un internat on a fait des visites augmentation du nombre de places en foyer de jeunes travailleurs Olivier a été sur place cet après-midi donc ça il faut qu'on continue qu'on persévère et l'année sera également consacrée à développer une offre de logements en bail réel solidaire formule innovante pour proposer des logements en accession abordable sur une longue durée visiblement il y a des projets d'un bailleur public qui commencent à poindre sur le secteur de Concarneau donc à suivre pour suivre les actions en faveur de l'habitat ancien donc en complément des actions du point info habitat et des programmes de financement hommes c'est-à-dire travaux et accessions l'étude sur les logements vacants va être lancée en tout début d'année et va permettre d'identifier le potentiel de logements qu'il est possible de mobiliser dans les centralités et il y aura aussi donc la poursuite de l'accompagnement des projets de logement des communes et des bailleurs publics d'ailleurs ce sujet on voit que les les bailleurs publics sont très très comment intéressés pour des terrains acheter du terrain acheter même des bâtiments à retaper et ça c'est quelque chose qu'on ne voyait pas depuis longtemps et ce matin j'ai vu un article dans le Bretagne économique qui parlait justement de CréaOuest et de tous les rapports qu'il y avait de CréaOuest depuis donc 2021 et c'est très très intéressant si vous pouvez le voir cet article il y a c'est vraiment un puits d'idées donc il y a la poursuite aussi de la restructuration urbaine du quartier de Carandon de redynamiser le programme homme accession c'est vrai que là il est un peu tout mou donc il faut qu'on essaye de dynamiser tout ça maintenir le point info habitat comme des ressources donc poursuivre les partenariats donc la deal fondation masse et tribidi plus balise le club habitat et décentralisation qu'on vient d'adhérer le CréaOuest et faire de la cotation de la demande en logement social un outil stratégique pour CCA et ne pas être à la ramasse par rapport aux autres collectivités parce qu'en fait il faut qu'on arrive à trouver une cotation uniforme sur tous les territoires sinon ça va être un peu la galère donc ensuite remobiliser les partenaires de l'observatoire de l'habitat après la période Covid ça c'était un observatoire qui fonctionnait très bien et c'est dommage on ne pouvait pas réunir les gens donc ça il faut qu'on puisse le remettre en place pour suivre les actions de lutte contre l'habitat indigne et trouver une réponse pérenne à l'accueil des grands rassemblements de gens du voyage c'est pareil le préfet nous attend donc il faudra bien qu'on trouve une solution améliorer la qualité de vie sur les aires d'accueil des gens du voyage et poursuivre la communication auprès des grands publics là c'est les grandes lignes pour 2022 merci beaucoup René on enchaîne parce que c'est vrai il y a encore pas mal de choses à voir Gérard transport et déplacement le micro je m'excuse à chaque fois sur la thématique des mobilités avec de volonté de faciliter les déplacements tout en réduisant leur impact en effet la part des déplacements motorisés dans l'énergie consommée sur le territoire est de 32% le projet PCAT au cours de féminisation vise également une réduction de 70% des gaz à effet de serre ce qu'on a vu tout à l'heure le contrat de concession du réseau Coralie une enveloppe de 2,958,000 est proposée pour les dépenses liées au contrat d'exploitation du réseau le coût est en hausse en 2021 plus 4% notamment parce que la contribution de ces serres est contractuellement plus importante en 2022 qu'en 2021 plus 54,000 et également en raison de la mise en place des services du mercredi après-midi au lycée du Porzou on avait eu une réunion dans le courant du mois de septembre et donc on a mis ça en place au cours de l'année 2022 un travail de prospective et de concertation sera mené au sein de la commission mobilité en lien avec le comité des partenaires on a 27 partenaires afin de définir les services intégrés dans le cahier des charges pour le renouvellement du contrat de transport à partir de 2024 c'est en mars 2024 seront notamment questionnés dans ce cadre des points suivants une évolution du type de motorisation du parc de bus dans la réunion en mobilité on a eu des réflexions là-dessus mais des réflexions très intelligentes la taille des véhicules aussi l'amélioration des solutions de dessert le positionnement de l'agence commerciale actuelle en intégrant l'émission d'information et de conseils en mobilité sur les modes doux et le covoiturage et la mise en place d'une gratuite ciblée du réseau lors d'un enlèvement ponctuel ou récurrent le montant de 20 000 euros sera inscrit au budget 2022 pour accompagner par un bureau d'études le bilan de la délégation de services publics DSP le choix du mode de gestion et le niveau de services envisagés à partir de 2024 et l'accès au bac de Concarneau qui coûtera 7 000 euros par an le transport périscolaire CCA prend en charge le transport des élèves pour les soirées scolaires dans les établissements communautaires ou dans le cadre de projets communautaires déchets nature culture il est proposé une somme de 8 000 euros pour cette action l'échange multimodal se termine en début 2022 normalement ça aurait dû être terminé mais on n'a pas pour les ombrières encore mis en place sera donc dédié à la promotion du PEM et l'objectif d'améliorer le fil correspondant entre les différents modes train, car, vélo et nature le renouvellement du parc de véhicules est actuellement CCA est propriétaire de 11 bus et de 2 véhicules 9 places pour le service EPCO pour les handicapés un des véhicules EPCO arrive en fin de fonctionnement 17 ans 280 000 km et compte tenu de la hausse de fréquentation au service EPCO plus de 25 % en deux ans il est proposé une somme de 60 000 euros pour l'acquisition de ce véhicule la consommation énergétique du dépôt CCA est propriétaire du dépôt de bus situé à Carampau à Concarneau le bâtiment a été construit en 1993 la consommation énergétique du bâtiment et après réalisation du diagnostic par le SDEF Service départemental d'économie des Finistères en 2021 il est proposé une somme de 40 000 euros l'aménagement vélo plusieurs actions inscrites au plan de mobilité relèvent de la compétence des communes aménagement cyclable installation j'en ai parlé tout à l'heure et concours à hauteur de 50 % du reste à charge des aménagements pour les communes il est proposé un montant de 150 000 je pense qu'on n'aura probablement pas assez de ce montant mais ça on verra ça par la suite au budget principal pour financer ces travaux un courrier a bien sûr été transmis aux mairies pour savoir exactement les engagements pris dans le cadre de la préparation budgétaire et d'optimiser les plans de financement au regard de l'ensemble des disponibilités actuelles location longue durée on en a parlé tout à l'heure pour les vélos assistance électrique je sais qu'il y a beaucoup de communes et beaucoup d'intercommunalités qui ont mis ça en place donc nous on avait dit que de toute façon ce qu'on voulait aussi pour le plan vélo c'était déjà de mettre les infrastructures en place et après d'aller vers les plans vélo vélo simple et vélo électrique mais bon on pourra toujours en discuter dans une prochaine commission l'étude du flux sur la RD783 bon c'est le département ça date déjà depuis plus de 10 ans dans cette affaire au moins parce que je me rappelle il y a Jean Lozac qui avait été il y avait celui de Concarneau et même Paulette Lecroc donc voilà donc ça vient très très loin ça fait longtemps CCA participe à la hauteur de 15% 14 850 euros pour cette étude le service de covatturage à proximité à partir de mars 2022 la répartition d'émissions avec l'association EOP qui est à Rennes et le service de covatturage à proximité pour porter progressivement la totalité du service les actions les actions de sensibilisation pour faire connaître le service auprès des conducteurs et les demandeurs seront réalisés par CCA pour un coût de 3 400 euros en 2022 accompagnement au changement de comportement il est proposé d'un poste d'animateur sur les transitions et le suivi du PCAUT à CCA donc voilà et la communication une enveloppe de 5 000 euros sera inscrite au budget pour l'édition d'outils d'incitation au changement de comportement et de promotion du covoiturage du vélo et des transports collectifs de mai à vélo semaine de mobilité voilà pour ma part merci Gérard pour cette synthèse ça peut être trop synthétique mais bon il y avait pas mal de choses et donc on passe maintenant à l'environnement Marc alors d'une manière synthétique ou pas ouais trois enfin trois thèmes sur le sujet qui est de l'éducation à l'environnement donc on va continuer bien évidemment les actions à destination du jeune public mais pas que du jeune public avec Bretagne vivante notamment mais aussi on pense enfin en fait continuer le partenariat avec Captain Darwin qui pour qui vient de rejoindre le Brésil il y a quelques jours donc les choses se passent bien comme prévu le travail a également continué sur la connaissance de la biodiversité donc avec des atlas au sein de certaines communes qui sont déjà qui sont bien avancées ou même finalisées au moins pour une mais bien avancées pour d'autres et avec une adhésion en partenariat ou une adhésion à l'observatoire pour l'environnement de Bretagne et la poursuite des travaux sur les trames vertes et bleues et noires dans le cadre de l'évolution du SCOT pour des dans l'élaboration des futurs PLU ou des PLU actuelles et concernant la biodiversité et l'environnement la poursuite d'action que l'on mène depuis bien longtemps la lutte contre les frelons asiatiques et la gestion de la filière de la fourrière animale c'est pas une filière c'est une fourrière voilà voilà pour résumer pour résumer merci Marc et donc on continue sur la prévention et la gestion des déchets alors gros morceau là mais gros morceau mais qui 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 est dans la poursuite du point 2 de l'ordre du jour c'est-à-dire que le PCAET comme vous le savez les modes de collecte ont évolué et on terminera la distribution des bacs qui qui ont remplacé qui remplacent donc définitivement les sacs jaunes nous aurons cette année la finalisation d'une étude importante qui est menée sur les biodéchets notamment et sur l'optimisation de nos collectes donc c'est les résultats de cette étude pourrait impacter les modes de gestion actuels et coûts et financement aussi mais ça on y reviendra à la présentation des conclusions de l'étude et puis des actions de promotion et de prévention type Montjardin Géro-Déchet les opérations collectives de broyage les démarches éco-exemplaires une qui est importante c'est celle avec l'ensemble des collectivités qui va rentrer dans sa phase active après tout ce qui est travail de prévention déjà menée mais dans une phase active c'est facture donc à partir du 1er juillet prochain la participation bien évidemment à des événements aussi où on va pouvoir faire la promotion des modes d'éco on va pouvoir sensibiliser continuer à sensibiliser à travers différentes manifestations la démarche engagée territoire Géro-Chômeur longue durée va nous permettre de travailler également sur le réemploi on y reviendra tout à l'heure mais il y a aussi la structuration d'une filière de réemploi des matériaux de construction et bien évidemment tout ce qui est alternative au plastique et sur le deuxième point de cette prévention des déchets c'est tout le travail enfin le travail le financement du service donc avec un taux de de TUM qui va continuer à augmenter comme on l'avait décidé donc avec un taux qui augmente à 0 qui augmentera de 0,20% cette recette couvre le trois quarts des dépenses ne tient pas compte de la mise en place de la collecte des biodéchets et on y reviendra donc on y reviendra d'ici enfin dans le cours de l'année et surtout en 2023 parce que tout ça sera effectif au 1er janvier 2024 et autre recette attendue c'est notamment les soutiens que l'on a de l'ADEME bien évidemment et notamment sur ce dossier des biodéchets puis autre recette et qui c'est pas inintéressant c'est de voir que les coûts des matériaux recyclés augmentent réaugmentent petit à petit donc voilà donc ça c'est à suivre aussi et je terminerai en disant qu'une contribution du budget principal de 316 000 euros est attendue pour équilibrer le budget annexe Merci Marc et donc là Guy va enchaîner sur le grand cycle de l'eau et puis après il y aura également le petit cycle de l'eau Guy Oui alors en contexte général des choses qu'on a déjà voté lors du précédent conseil communautaire avec le nouveau contrat territorial milieu aquatique on a déjà voté ça au mois de décembre rien de neuf sur l'animation du sage sud-cornoaille l'assemblée a été renouvelée nous avons commencé des commissions inter-sages avec Quimper et tout le pays bigoudin à la demande de l'agence de l'eau essentiellement pour traiter des questions problématiques bactériologiques littorales les opérations ici commence la mer vont se poursuivre une étude sur la contamination bactériologique c'est surtout les contaminations bactériologiques qui vont nous occuper pas mal en termes d'études en 2022 à la fois pour la pêche à pied et en particulier sur un site à Concarneau et aussi dans l'estuaire de la veine sur la veine à Mont où il y a eu un déclassement de la zone de pêche de coquillage pas d'huîtres mais de coquillage diapos suivante donc on redit à la fin du contrat territorial et on a revu notre partenariat avec Quimper et les communautés puisque la CCPF est ressortie dans les gros projets de l'année 2022 on va commencer la phase opérationnelle de l'effacement d'un certain nombre de plans d'eau sur le bassin versant du Douroite qui est sur la commune de Tréguin on en a parlé donc il y a une opération importante menée par les services avec le financement de l'État pour convaincre les propriétaires d'accepter cet effacement de plans d'eau sur des cours d'eau c'est des plans d'eau qui étaient illégaux je vous rappelle on poursuit les travaux d'entretien des cours d'eau donc en régie on a titularisé un troisième agent il y a eu un article dans la presse la semaine dernière qui a été très très bien fait je vous invite et je vous incite à le regarder il était dans la revue de presse on continue donc différents travaux sur les obstacles à la continuité écologique en particulier au niveau de quelques moulins on n'en a pas beaucoup mais ça prend du temps on soumettra au conseil communautaire une action contre les rongeurs aquatiques nuisibles les ragondins donc en l'occurrence et l'inauguration du site du Castel dont il est fait mention dans le PCAET sera au rallye au printemps 2022 et même potentiellement tout début juin voilà nous sommes en train de finaliser une consultation pour l'élaboration de panneaux pédagogiques sur tout ce qui concerne le grand cycle de l'eau sur ce site et on poursuit l'accompagnement des communes zéro phyto diapos suivante en matière du plan de lutte contre les algues vertes nous en sommes encore à l'élaboration ou à la préconcertation avec l'état pour l'élaboration du plan algues vertes 3 qui comportera deux phases 2022 2025 2026 2027 voilà il y a des réunions en cours on en a eu lundi matin la semaine suivante on est en plein dedans donc on reviendra vers le conseil probablement au mois de mai les paiements pour services environnementaux donc 13 agriculteurs ont signé un contrat et on a eu il y a un nouvel appel à projet qui a été déposé on est en train de prendre contact avec d'autres agriculteurs sur d'autres bassins versants pour leur proposer la démarche j'ai évoqué sur le bassin versant de l'avenne amont une nouvelle étude sur les sources de contamination bactériologique à l'origine du déclassement sanitaire de la zone aveine j'ai dit amont c'est aveine aval voilà donc une nouvelle étude mais c'est extrêmement compliqué de savoir d'où ça vient et on va étudier les choses mais on n'a vraiment pas de garantie sur le fait d'arriver à trouver des solutions même à moyen terme et puis le papy le papy qui concerne surtout la submersion marine poursuit ses actions en particulier donc sur la commune de Concarneau voilà donc on est dans la continuité donc pour le petit cycle de l'eau conseil communautaire du mois de mai nous aurons à approuver le schéma directeur eau potable nous aurons aussi donc des discussions dans le courant de l'année sur les modes de gestion du service eau assainissement à partir de 2024 et on lance aussi on va relancer en fait la consultation pour un schéma directeur assainissement donc consultation pour démarrer en 2022 mais c'est deux ans de boulot donc on n'aura pas de schéma directeur assainissement avant sans doute 2024 en matière donc de gestion des eaux pluviales urbaines on a un certain nombre de projets qui sont identifiés pour 2022 on a budgété globalement un million d'euros côté CCA je vous rappelle que ces travaux sont financés à 50-50 donc côté CCA il y a un million d'euros de budgété et donc ça viendrait en complément de financement d'un million d'euros des communes cette année en 2022 il y aura quelques projets assez importants liés à la gestion des eaux pluviales voilà donc suite Concarneau de Kervignoux est mentionné mais il y en a d'autres évidemment le bourg de tour mais là il n'y a pas que les eaux pluviales qui sont concernées on en a pour quasiment 500 000 euros effectivement suivant donc en matière sur le budget aux délégations de services publics on a des éléments vous pouvez lire ce qui est écrit là on est plutôt sur quelque chose de relativement en continuité sachant que les DSP sont dans leurs deux dernières années donc il ne va pas se passer des choses extraordinaires concernant la régie le budget de fonctionnement serait aussi globalement stable autour de 3 millions d'euros de dépenses d'investissement on retrouve le bourg de tour pour 385 000 euros alors on essaie de mettre un coup d'accélérateur sur le renouvellement des réseaux le renouvellement des canalisations la maintenance préventive on a un taux qui est de 0,4% seulement alors qu'il faudrait on s'était dit qu'on essaierait d'être à 1,2 donc on en est assez loin donc à partir de 2022 les services vont essayer de commencer un renouvellement plus important à hauteur d'un million 238 000 euros et on a aussi du matériel sur nos équipements usines réservoirs qu'il faut renouveler et dans le schéma directeur vous verrez qu'il y a un volet très important et qui était sous-estimé par nos communes dans le PPI de 2018 on attend des recettes plutôt en augmentation avec des consommations plutôt en augmentation aussi et on a une capacité de désendettement inférieure à 3 ans donc on est bien pour ce genre d'activité pour l'assainissement en BSP le principal chantier il y a plusieurs principaux chantiers mais il y en a un qui est en cours qui vient de démarrer donc dans la rue Émile Bernard à Pontavenne on espère évidemment relancer et finaliser le marché d'extension de l'assainissement collectif sur Nevey jusqu'à Ragenes pour pouvoir mettre en place l'intégralité du système en fait et commencer à faire rentrer de l'argent dans le budget donc on espère ça pour la rentrée pour l'automne enfin pour la rentrée 2022 la capacité de désendettement de ce budget-là est la plus élevée on est autour de 8 ans on était à 10 on est autour de 8 donc c'est un budget qui est assez contraint effectivement pour les 4 communes concernées et pour l'assainissement en régie alors on est effectivement très fortement impacté par les prix de l'énergie ça consomme beaucoup d'électricité toutes ces pompes et donc on table sur une augmentation de 15% à peu près du prix de l'énergie et ça impacte fortement les coûts de fonctionnement autour de 3,4 millions d'euros d'investissement on retrouve les travaux du bourg de Tours pour 660 000 euros là aussi du renouvellement de réseaux avec des problématiques d'infiltration d'eau pluviale dans des réseaux d'eau usée donc ce qui provoque un certain nombre de problèmes et de surcharge hydraulique des stations d'épuration parfois voilà donc là aussi du renouvellement pour 753 000 euros et c'est un budget qui a une capacité de désendettement inférieure à 4 ans pour la partie régie je crois que j'ai fait le tour merci Guy on passe maintenant aux espaces aquatiques Sonia alors les espaces aquatiques donc j'espère que cette année 2022 nous ne subirons pas de fermeture des équipements en étant en instant positive nous avons inscrite des fréquentations et des recettes au BP 2022 comme une année normale et nous avons pris l'année de référence 2019 donc des recettes en 2022 sur l'Atlantide à hauteur 350 000 euros Rosenduc à hauteur 250 000 euros et les dépenses sont une charge financière donc pour 2022 une inscription Atlantide 1,617 millions et Rosenduc 552,741 concernant des travaux de réaménagement d'entretien d'amélioration sur l'équipement communautaire de Rosperdin on prévoit une reprise d'étanchéité des bacs tampons du carrelage de la faillance associée une enveloppe de 30 000 euros TTC un changement de la masse filtrante des filtres 25 000 euros TTC augmentation du coût des énergies donc électricité estimée à 15% donc on estime une augmentation de l'enveloppe à hauteur de 9 750 euros TTC les travaux donc sur l'espace aquatique de Concarneau on envisage l'entretien de la toiture pour un montant de 28 000 euros TTC et une augmentation aussi des coûts d'énergie donc on augmente l'enveloppe de 15% l'augmentation est donc estimée à 15 750 euros nous allons renouveler le matériel donc une enveloppe de 10 000 euros est prévue pour les deux centres et puis un changement de logiciel de caisse dû à des dysfonctionnements répétés est prévu également Merci Sonia donc on enchaîne sur les musées Christian Oui c'est pas une bonne année vous savez 34% en moins dans tous les musées dans tous les lieux de culture en France on peut dire que c'est une mauvaise année pour ceux qui ont envie de théâtre de culture en général donc soyons solidaires de ce grand comment dire service des musées et des réseaux culturels donc bien sûr deux années de crise sanitaire c'est pas rien il va falloir les compenser on a des équipes extraordinaires qui font tout ce qu'ils peuvent pour monter de belles expositions et aujourd'hui il y avait une exposition donc Viviane Meillère qui a été présentée à la presse autant à Pontavene qu'à Quimper je vous encourage à y aller c'est très intéressant bon ça a été pas mal diffusé sur Arte etc on en parle beaucoup de Viviane Meillère mais c'est vrai que c'est un personnage qui colle à l'époque l'anonymat le rôle de la femme comment la photographie nous donne un petit peu le goût d'une époque et qui ressemble finalement un petit peu à la nôtre donc deux expositions temporaires à Pontavene l'exposition de Viviane Meillère qui commence dès demain matin et puis l'exposition de Mathieu Ramé pendant l'été qui sera aussi une exposition avec un partenariat avec le musée de Lambal et là je précise que l'exposition de Viviane Meillère est en partenariat avec le musée de Quimper donc cette idée de mutualiser de pouvoir élargir le territoire culturel me paraît vraiment aller dans le sens également de notre époque le musée de la pêche le musée de la pêche va inaugurer une salle multi activités donc c'est pour des conférences des stages des ateliers des visites théâtralisées c'est à dire que c'est une autre manière d'aborder le musée et ses thématiques ce qui est aussi notoire pour les musées c'est le développement de la stratégie numérique bon ça c'est assez classique mais ça suppose des investissements donc pour le musée de Pontavène et bien évidemment une poursuite de la politique d'acquisition d'oeuvres grâce à l'aide de CIC puis également des investissements sur le matériel puisque les stores vont être installés dans l'atrium pour le musée de la pêche là encore des investissements participatifs en tous les cas un chantier participatif qui s'ouvre pour la restauration du commandant des frais d'études aussi de programmation pour la rénovation puis des travaux de maçonnerie sur la partie historique du bâtiment pour les réseaux culturels trois grands objectifs le premier c'est de réaffirmer la culture comme source de cohésion et en particulier dans tout ce qui est éducatif mais également se servir du numérique pour accélérer l'attractivité de nos structures culturelles en particulier dans les médiathèques qui deviennent des vrais pôles de ressources citoyennes favorisant l'accès à la culture pour tous et puis un accompagnement aussi de la création de l'innovation ainsi que la structuration des enseignements artistiques là encore il faut pouvoir soutenir les pratiques amateurs et puis également l'éducation artistique d'ailleurs c'est très intéressant puisqu'il s'agit là aujourd'hui de repenser comment dire l'école de musique de Tréguin c'est peut-être une bonne occasion de réfléchir un peu aux enseignements artistiques tels qu'on les pratique aujourd'hui la consolidation donc des gestions de la gestion de huit médiathèques c'est pas rien puisque les médiathèques sont un peu la marque du territoire aujourd'hui puisque chaque commune a sa médiathèque ce qui est assez remarquable donc un investissement pour cette année estimé à 385 000 euros hors masse salariale une enveloppe globale évidemment pour les investissements en particulier pour les deux nouvelles ou en tous les cas une nouvelle médiathèque qui est celle de Concarneau avec un concours d'architectes bientôt lancé pour cette médiathèque la médiathèque de Concarneau et puis également des phases intermédiaires pour les médiathèques de Mélevins Saint-Ivy Tréguin et Pontavène et puis enfin un investissement important pour le mobilier puis le renouvellement évidemment des fonds documentaires pour les différentes médiathèques donc pour les réseaux culturels encore une fois deux grands objectifs le premier c'est de consolider le schéma intercommunal des enseignements musicaux et des pratiques artistiques donc il y a un plan d'accompagnement de 52 000 euros l'enveloppe aussi dans ces musiques traditionnelles dotées de 20 000 euros et puis l'estimation du réseau des quatre écoles de musique qui passent évidemment par des portages entre les écoles de musique 4 races et les musiciennes intervenantes de CCA le bagade pour le projet de musique traditionnel donc il y a une enveloppe évidemment qui est précisée pour l'animation du réseau des quatre écoles de musique et puis les interventions en milieu scolaire qui se poursuivent pour environ 2000 élèves par deux musiciennes intervenantes qui donc viennent dans 20 écoles en 2020 2021 enfin sont venus et le renouvellement des instruments de musique 4000 euros puis un budget de fonctionnement de 11 286 donc tout ça pour consolider les enseignements musicaux et les pratiques artistiques enfin dans le réseau culturel c'est l'accompagnement des porteurs de projets donc à la fois lié aux deux conventions avec 4 races et plus 28 000 euros un budget annuel d'accompagnement de nouveaux réseaux de porteurs de projets c'est tous les projets qui sont proposés donc à notre direction culture sur un budget de 89 000 euros voilà alors il y a tout un processus pour l'obtention de cette subvention il y a différentes étapes une première en mars une autre en octobre et puis un budget important qui était prévu d'ailleurs au projet de territoire qui est l'organisation d'un événement autour de la danse avec un budget de 50 000 euros enfin une enveloppe de prestations de 10 000 euros en direction des acteurs culturels et prévu pour des projets de création de diffusion portés par CCA donc la part création monte en puissance puisque 10 000 euros en plus plus 50 000 euros sur un projet important qui doit être un peu fédérateur pour le territoire et puis un soutien évidemment à la langue bretonne on en parlera tout à l'heure puisqu'on passe du niveau 1 de la charte Yardar-Bresonec au niveau 2 sur 3 ans une subvention de 2000 euros à l'office public de la langue bretonne voilà merci beaucoup Christian on passe maintenant à la cohésion sociale Catherine je vais essayer de faire vite vous voyez j'ai 9 slides c'est bien vous m'entendez ? oui oui ah d'accord on t'écoute bon allez je vais essayer de faire rapide donc concernant la cohésion sociale bien le service on va dire le plus connu à CCA donc c'est le CLIC donc nous avons en 2021 recruté une troisième conseillère sociale donc qui a démarré au mois de janvier donc c'est la poursuite des agro-ins du CLIC donc les principales actions c'est l'information et la coordination avec cette année la poursuite aussi ce qui est important de la mise en ligne de vidéos sur le site de CCA je vous conseille d'aller les voir ce sont des conseils pratiques des petites vidéos assez rapides très pédagogiques et puis la réactualisation aussi du guide vivre vieux vivre mieux pour du premier trimestre et puis action classique aussi la semaine bleue poursuite des actions ensuite concernant la politique de la ville les contrats de ville ont été prolongés jusqu'en 2023 et l'État demande une évaluation de ces contrats de ville donc c'est ce que nous allons faire alors CCA sera accompagné par un prestataire pour identifier les améliorations apportées par le contrat de ville donc deux ans de crise sanitaire ce qui ne facilite pas la concertation au niveau de enfin ne facilite pas la concertation et donc il y a aussi tout un enfin des objectifs aussi de redynamiser les lieux de en tout cas de remobiliser l'ensemble des acteurs institutionnels et puis les habitants donc il y aura là l'appel à projet annuel de la politique de la ville a aussi été annoncé donc appel à projet donc de janvier 2022 à mars 2022 et donc il y aura un copier pour identifier les actions à mener sur le quartier ce qui est important parce que vous savez que la commission sociale c'est beaucoup de liens de services à la population et donc la place des idées je vous invite à aller faire un petit tour un jour dans le quartier de Carandon donc place des idées il y a une permanence avec Mohamed et donc il y a une deuxième permanence en soirée qui a démarré ça fonctionne très bien donc il sera là deux soirs par semaine donc jusqu'à 20h donc voilà en termes d'emploi et d'insertion toujours pareil pour suivre la présence pour renforcer le fait de capter un peu les habitants qui sont des demandeurs d'emploi sur les cafés de l'emploi je pense aussi à Territoire Zéro Chômeur toujours Mohamed il fait un excellent travail et il arrive aussi à faire le lien avec ce projet puisque le quartier de Carandon est situé dans le périmètre de cette expérimentation de territoire Zéro Chômeur longue durée suivant alors le RAM a disparu je ne sais pas si vous en êtes vous en étiez rendu compte maintenant on ne parle plus de RAM mais de R de relais petite enfance donc il y a toute une communication justement sur cette nouvelle dénomination alors relais petite enfance parce qu'aujourd'hui la petite enfance ce ne sont pas que les assistantes maternelles sur le territoire c'est tout un ensemble de structures et donc ça permettait aussi d'avoir une meilleure visibilité de l'offre donc rapidement poursuite des missions de créer un environnement favorable aux conditions et à la qualité de l'accueil individuel des jeunes enfants donc c'est une vraie véritable source de renseignement pour les parents pour les professionnels pour les assistantes maternelles aussi qui veulent avoir un agrément et c'est vrai que si on veut avoir un territoire qui accueille des jeunes il faut aussi avoir à côté des solutions pour les parents donc c'est tout ça qui est mis en place on peut passer à la slide suivante toujours sur le relais petite enfance aussi là on va on va aussi poursuivre et faciliter l'accueil et l'accompagnement des enfants en situation de handicap chez une assistante maternelle c'est un sujet aussi qui est important et on a aussi des assistantes maternelles qui sont prêtes et qui se dirigent aussi vers cet accueil et puis en lien avec la quartier politique de la ville on voit bien qu'aussi pour des familles monoparentales des mères seules et loyer de l'emploi et bien avoir une solution de garde pour ces enfants ça facilite aussi le retour à l'emploi donc c'est aussi des choses qui sont poursuivies et intensifiées ensuite peut-être quelque chose qui est un peu moins connu c'est le CISPD le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance donc une assemblée piénière sera organisée au premier semestre 2022 comme tous les ans une assemblée piénière et donc qu'est-ce que ça veut dire le CISPD une action très concrète ça concerne tous les élèves de quatrième sur le territoire et je vous conseille d'aller faire d'aller assister à une séance de théâtre au forum c'est très instructif et vraiment ça concerne tout ce qui ça concerne par exemple le harcèlement à l'école la drogue l'alcool et vraiment moi j'y suis allée une fois c'est très très intéressant dans le cas de CSPD donc la poursuite du travail sur les violences intrafamiliales donc un guide de prévention aussi qui sera remis au bout du jour un escape game vous passez peut-être devant quand vous venez à l'hôtel d'agglomération donc il a déjà été présenté aux animateurs enfin tout ce qui concerne les partenaires jeunesse dans les communes donc ça va se poursuivre et puis la mise à jour aussi du guide d'être écouté on passe la sélection question déjà ah je vais tourner ma feuille donc là maintenant le domaine de France Service donc l'IBUS je me suis dit bon il y a beaucoup de choses à lire je vais parler de chiffres parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais il n'y a aucun aucun montant dans toute cette partie donc sur le bus a été mis à démarrer le 1er avril 2021 donc sur les neuf mois de comment dire de de déplacement dans les communes 80 alors au total on a 80 usagers qui sont venus dans l'IBUS pour rencontrer des partenaires qui sont qui ont des permanences dans le bus 301 ont participé à des ateliers numériques et 597 usagers sont venus à des rendez-vous pour un accompagnement aux démarches administratives donc ça fait quand même je n'ai pas fait le total ça fait 1000 1000 rendez-vous on va dire donc je trouve que sur neuf mois d'existence c'est quand même une belle réussite et donc l'IBUS tout le monde le connaît donc c'est la poursuite des actions de l'IBUS dans chaque commune en lien avec l'IBUS c'est le projet Maison France Service donc sur la rénovation le travail continu avec Finistère Habitat donc le bailleur social du quartier de Quai Randon sur le projet de fonctionnement c'est ça qui va nous occuper un peu cette année sur le travail collaboratif autour du fonctionnement de ce nouvel équipement parce qu'il va falloir aussi qu'il le vive et qu'il réponde à un besoin de la population et puis concernant le travail de labellisation du bus France Service donc le travail auprès des habitants montre le besoin d'un équipement structurant en plus du bus c'est vrai que ça c'est vraiment ça va répondre aussi à un besoin et puis les partenaires France Service donc rencontrent des différents opérateurs obligatoires afin de déterminer avec eux leur implication dans le projet donc ça c'est vrai qu'il va falloir être très combatif sur ce sujet et puis participation au réseau départemental des maisons France Service j'ai presque fini je vous rassure le contrat le CLS le contrat local de santé donc il est en cours d'élaboration donc des actions en lien avec les partenaires locaux et l'ARS donc nous avons renouvelé l'appel à projet de fonctionnement qui vise à soutenir des actions en lien avec les enjeux de santé identifiés sur le territoire et il y en a énormément les enjeux de santé sur le territoire et puis la poursuite des actions de prévention et petit point dernier petit point la poursuite du soutien à l'organisation du centre de vaccination de Melvin mais j'espère que celle-là n'apparaîtra pas l'année prochaine si vous voyez ce que je veux dire alors un nouveau sujet pour finir c'est la CTG la Convention Territoriale Globale alors ça ça concerne vraiment des sujets comment dire qui concernent toutes les communes puisque c'est la CAF qui a qui cherche à avoir un nouveau type de contractualisation avec les communes c'est-à-dire qu'avant la CAF signait un contrat avec la commune tout ce qui concernait l'enfance c'est la jeunesse aujourd'hui la CAF souhaite signer des contrats avec les EPCI donc il y a tout un travail de diagnostic dans chaque commune qui a déjà été entamée et puis et puis avec au final la rédaction d'actions qui devra aussi permettre des actions on va dire la poursuite évidemment de ce qui se fait déjà dans les communes mais aussi des actions nouvelles qui permettront aussi des actions entre les communes donc là tout ça devra être facilité alors ce qui est le plus important sur la CTG c'est la slide la dernière slide donc la phase 1 et 2 on ne sait en cours donc diagnostic et état des lieux la phase 3 mais on passera du diagnostic au plan d'action ce qui sera vraiment concret donc avec l'implication des acteurs locaux donc là il y a tout un groupe de travail avec les adjoints aux affaires scolaires les DGS ou les les responsables des services enfants jeunesse des communes donc ça ça se met en place c'est c'est un enjeu très important pour nos communes et pour le PCI donc j'espère pouvoir en fin d'année ça va bien avancer je crois que j'ai fini merci Catherine merci beaucoup on continue par les usages numériques Michel Cotten oui donc je vais compléter un peu ce qu'a dit Catherine finalement les usages numériques donc c'est les objectifs assez classiques qu'on poursuit déjà depuis un certain temps et qui sont autant d'actions d'ailleurs du projet de territoire qui ont été en quelque sorte presque plébiscité dans ce projet de territoire développer et consolider les partenariats pour lutter contre l'exclusion numérique réduire la fracture numérique accompagner les habitants face à la dématérialisation administrative notamment et faciliter l'accès aux droits et même à différents droits sociaux et autres sensibiliser la population aux risques liés au numérique et sensibiliser également à la sobriété numérique et contribuer à l'élaboration d'une stratégie numérique territoriale puisqu'on a beaucoup de choses qui se font dans notre établissement public une coopération intercommunale autour du numérique et ça permettra comme ça cette stratégie de faire connaître peut-être mieux tout ce qui se fait et de structurer un petit peu et de coordonner un peu les différentes interventions sur l'IBUS France Service Catherine a parlé de l'intérêt de cet outil et de ces services auprès des populations et donc là c'est l'accompagnement financier en investissement 15 000 et signaler la subvention de fonctionnement qui permet de développer les services notamment grâce à cette subvention de la Caisse des dépôts pour la labellisation France Service ConcarLab donc l'attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement de 10 000 euros la mise à disposition d'un agent donc CCA donne une subvention de fonctionnement met à disposition un agent auteur de 0,4 ETP et met à disposition également des équipements numériques pour un budget estimé à 12 000 euros voilà et donc ce soutien préfigure l'intégration de ConcarLab le FabLab de la baie donc à la future maison France Service je voudrais souligner toute l'importance qu'a eu ce FabLab dans la mise en place du forum européen de l'intelligence artificielle qui s'est tenu en octobre dernier ça a été vraiment un acteur majeur dans la mise en place de ce forum dans la réussite de ce forum voilà donc il y a bien des subventions mais il nous le rend bien en quelque sorte accompagnement et promotion des nouveaux usages soutenant les projets de les porteurs de projets de développement de tiers-leu sur le territoire donc c'est l'action 20 du projet de territoire et je l'ai dit tout à l'heure développement des services numériques par la mise en place d'une stratégie numérique de territoire et donc là c'est une action également du projet de territoire financé de manière prévisionnelle cette année à hauteur de 10 000 euros merci Michel on se retrouve tout à l'heure pour la DSI et maintenant c'est la démocratie participative Catherine j'espère que tu n'es pas partie Catherine elle est là ton micro allez tu as déjà perdu plusieurs secondes la minute Catherine tu n'entends pas tu fais signe quand tu réussis à récupérer démocratie participative vous l'avez vu cet axe résulte d'une volonté de faire participer c'est bon Catherine non j'arrive pas c'est bon vas-y vous m'entendez vas-y on t'entends ok donc c'est une volonté de faire participer les citoyens donc on a sur trois axes donc le groupe de citoyens il a été tiré au sort en 2021 il a commencé à travailler sur la révision du SCOT et donc nous les avons interrogés et ils sont d'accord et ils vont poursuivre disons qu'ils vont poursuivre avec nous l'aventure en étant sollicité autour du futur contrat local de santé et puis sur d'autres politiques publiques qui sont d'autres politiques publiques portées par CCA une autre orientation c'est le développement de la gestion relations citoyens la GRC c'est ouvert à toutes les communes et c'est vrai qu'on y travaille aussi pour permettre aux citoyens d'être d'avoir plus de relations et simplifier les relations et puis l'appui sur les conseils consultatifs ça me concerne par exemple je ne dis pas de bêtises Guy sur le schéma d'eau potable donc ils seront interrogés et voilà ce que j'avais à dire merci Catherine direction des systèmes d'information Michel Cotten oui donc la DSI de CCA a travaillé beaucoup ces derniers temps et c'est très bien sur la politique de sécurité du système d'information donc cette politique a été définie donc des actions des plans d'action ont été mis en place et notamment la mise en place de groupes électrogènes pour sécuriser les salles informatiques donc il y a déjà une redondance d'un certain nombre de ressources qui existent et donc il s'agit de poursuivre cet effort pour contribuer à améliorer la continuité de service des activités autour du numérique et de l'informatique poursuite également de l'optimisation des consommations téléphoniques alors c'est un projet qui a été mis en place et qu'on a un peu subi au cours de l'année 2020 2021 surtout c'est la suppression du réseau téléphonique commuté qui est le réseau téléphonique classique et Orange et l'ARCEP en particulier l'autorité de régulation souhaitait transférer cette technologie vers une technologie internet internet protocole IP pour ceux qui connaissent un peu et donc qui est devenue un standard mondial et donc on était il y avait six communes sur le territoire de CCA et une commune dans l'Oise qui s'appelle Osni et qui était pilote en fait sur cette opération ça a été un chantier assez subi par CCA puisque la DSI a été mise largement en contribution mais on en tire également des bénéfices puisque les six communes ont permis d'engranger un certain nombre d'expériences et de retour d'expériences et surtout ce qui n'était pas forcément prévu au départ un lot d'économies de fonctionnement relativement important on estime on l'a présenté hier en commission plus de 40 000 euros d'économies globalement pour les six communes parce que ça tient au fait qu'on a abandonné des lignes qui étaient inutiles et on a transféré les technologies en fait c'est une transition numérique en quelque sorte vers le à partir des lignes analogiques vers les lignes numériques et donc globalement c'est une avancée assez intéressante même si je redis le projet a quand même été subi il n'était pas spécialement prévu dans ces proportions-là en tout cas et sinon donc c'est le développement des études et logiciels en accompagnement des services et donc notamment le déploiement et le renforcement de la GRC gestion relations citoyennes pour la poursuite de la dématérialisation des traitements des dossiers d'urbanisme notamment il y a bien d'autres applications autour de cette gestion relations citoyennes et c'est assez extensible encore donc c'est un outil vraiment important développement également du portail intranet avec la gestion électronique de documents qui peut être généralisée pour beaucoup d'applications et puis pour l'ensemble des communes éventuellement et poursuite de la dématérialisation en interne avec le raccordement des logiciels métiers à la gestion électronique de documents pour harmoniser en quelque sorte les traitements voilà donc que tout ça va se traduire par rapport aux infrastructures et aussi bien en études et logiciels autour d'un schéma directeur des systèmes d'information qui va être réalisé également et qui intégrera les besoins de l'EPCI et des communes associées merci Michel merci beaucoup sur l'aménagement numérique rapidement parce qu'on a fait ce point aussi hier donc le programme Bretagne Très Haut Débit progresse donc même si on a connu des retards importants dans la première phase de ce projet la phase 2 maintenant est bien engagée des communes voient déjà les travaux arriver visiblement le nouveau modèle qui a été mis en place par Megaly c'est beaucoup plus opérationnel et efficace et donc voilà il y a un coût cette phase 2 est estimée à 3 millions d'euros pour CCA et lissé sur les 5 années de travaux et en 2022 spécifiquement CCA financera hauteur de 573 000 euros en investissement et 12 000 en fonctionnement c'est des droits d'usage et les déploiements démarrés en 2020 sur les communes de Pont-Avenne et Lian Tréguin vont se poursuivre et s'étendre en 2022 sur les autres communes il y a d'autres communes qui sont concernées d'ailleurs on a parlé de Nevet également en tout cas il y a d'autres opérations en plus des montées en débit qui ne sont pas évoquées ici mais qui viennent aussi conforter le déploiement du numérique et du haut débit sur le territoire Merci Michel les sujets aussi évidemment très important on enchaîne sur les bâtiments et équipements Sonia oui alors gestion du patrimoine de CCA donc quelques points sur l'amélioration et l'entretien du patrimoine de Boîtier ravalement de l'office de tourisme de Concarneau des travaux alors des petits travaux voilà sur sur Aubrunec Foch Kériou Baudion réaménagement de l'air d'accueil des gens de voyage à Concarneau et Rospordin amélioration réflexion dans les piscines la déconstruction de la piscine Catenon à Rospordin qui est aussi prévue ce début d'année les musées de Pontavene et musées de la pêche on en a parlé tout à l'heure l'hôtel d'Aglo on prévoit un accès extérieur au local traiteur l'habillage du groupe électrogène qui est en cours à l'entrée le centre technique on prévoit également une extension de l'atelier garage un carport et réflexion de terrasse amélioration énergétique des bâtiments on en a parlé aussi des stores au musée de Pontavene une isolation au centre technique et puis des travaux d'amélioration au centre d'exploitation des transports suite au diagnostic énergétique concernant les projets structurants de construction de rénovation on a vu le lancement d'une étude de programmation de réhabilitation du musée de la pêche volet énergétique des médiathèques études de maîtrise d'oeuvre sous maîtrise d'ouvrage déléguée pour les médiathèques de Concarneau et Saint-Ivy études de maîtrise d'oeuvre des médiathèques de Melvin Tréguin et Pontavene et Pontavene la finalisation le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier dernier c'est tout récent le gros ordre est terminé à 90% donc voilà il y a recalage forcément du planning on prévoit une réception fin 2022 et mise à disposition de l'équipement en janvier 2023 et je continue donc les réunions les copiles sur ce projet la salle de gymnastique de Concarneau est en cours j'étais sur le chantier la semaine dernière donc la déconstruction est terminée donc la charpente au saturbois est apparente il y a l'étanchéité de la partie toit terrasse qui est en cours le chantier avance bien le planning est respecté livraison prévue en juin 2022 aménagement des zones d'activité également voilà et puis les entretiens d'espace vert et de la voirie merci Sonia Christian la communication alors quelques axes de travail de communication autour du projet de territoire on développe évidemment l'attractivité le développement du territoire transition et résilience et les services à la population plusieurs chantiers de construction rénovation sur le territoire donc CCA porteur des projets structurants pour le territoire tout ça ce sont des messages qui sont portés par le service communication autour des constructions d'attractivité l'information des habitants sur les sujets et dispositifs portés par CCA voilà pour les messages le développement d'outils alors vous savez qu'il y a le portail web du territoire en lien avec six communes un portail commun à six communes le développement de la gestion relations citoyens la présence renforcée sur les réseaux sociaux en poursuivant la création de contenu multimédia vidéo et podcast et puis les magazines mis en valeur de contenu dans les magazines voilà pour ce qui concerne le projet de communication en 2022 merci Christian on passe aux finances Sonia finance donc poursuite des efforts sur l'amélioration de la qualité comptable le passage au compte financier unique et la nouvelle nomenclature à compter de 2023 dans l'intégration et la fiabilité des outils poursuite de la rémunérisation des écritures comptables pour ce passage à nouvelle nomenclature on avait la gestion en APCP la prospective financière avec des études d'analyse financière qui pourraient mener donc avec les communes au travers du catalogue de services et puis un travail important l'élaboration du pacte financier fiscal en 2022 on en a déjà parlé on l'a évoqué une première réunion a eu lieu avec notre cabinet ressources consultants finances voilà j'ai fait une réunion avec eux et la direction des services en décembre nous attendons un devis pour se faire accompagner sur ce travail parce que nous avons besoin d'expertise de technicité voilà il y a des aspects techniques et politiques sur ce sur ce chantier donc voilà le travail a démarré et puis nous attendons d'autres devis pour faire un choix d'accompagnement alors ensuite voilà le service finance poursuit ses actions et puis au travers aussi des rendez-vous de contrôle de gestion merci Sonia concernant la commande publique alors 111 marchés lancés en 2022 on a mis en place l'action développer une politique de commande publique durable du projet de territoire avec un fléchage de 9 marchés test et la proposition d'une charte de la commande publique durable à l'horizon 2023 c'est la consolidation du rôle du service dans la validation des commandes et l'exploitation de la nomenclature d'achat qui permet de détecter les consultations à mener essentiellement les consultations transversales on développe également une expertise sur les dispositifs lois AGEX c'est leur emploi le recyclage réutilisation dans la commande publique il y a une sécurisation des consultations dans le domaine des techniques de l'information et des communications et nous améliorons le suivi d'exécution des marchés publics via une meilleure coordination entre les services finance, marché et les services gestionnaires principalement les services techniques concernant la mutualisation Sonia donc mutualisation donc un travail qui demeure aussi donc les principaux points revoir le mode de fonctionnement des services communs hors instruction du droit des sols afin de les simplifier les harmoniser les rendre plus cohérents une réflexion sur la mise en place d'une plateforme d'archivage électronique mutualisée le travail aussi en lien avec la RGPD la mise en place d'une organisation territoriale adaptée pour les délégués à la protection des données mutualisées une réflexion sur l'éventuelle création d'un service commun en remplacement du syndicat intercommunal de Voiré de Ross-Pordin pour certaines communes ou territoires et puis la vision de la commune autour au service commun des RH donc on verra tout à l'heure la convention Merci Sonia Concernant les ressources humaines la présidence budgétaire s'établit à 7 855 745 euros pour 2022 concernant le budget principal ce qui fait une augmentation de 6,8% de la masse salariale sur ce budget par rapport au BP 2021 et en ce qui concerne la masse salariale tout budget confondu la somme totale atteint 12 164 280 euros une augmentation de 5,79% par rapport au BP 2021 les principales évolutions de la masse salariale et bien ça concerne le glissement via cette technicité qui a été arbitré à 1% pour les titulaires et 0,20 pour les contractuels et la revalorisation du SMIC au 1er octobre 2021 et la revalorisation des grilles indiciaires des 90 C impacte également la masse salariale 2022 avec une enveloppe dédiée de 80 000 euros les principaux enjeux et dossiers structurants les lignes directrices de gestion adoptées en 2021 seront abondées par les propositions formulées par le groupe de travail autour de trois thématiques la politique salariale la politique de recrutement et le déroulement des carrières des contractuels les élections professionnelles se dérouleront fin d'année 2022 avec à cette occasion la mise en place du comité social territorial donc ce sera la fusion des CT et des CHSCT la mise en place d'une prospective budgétaire nécessitera l'acquisition d'un logiciel dédié pour la prochaine préparation budgétaire et en matière de formation professionnelle une enveloppe de 57 800 euros est proposée sur le budget principal avec notamment la mise en place d'un parcours de formation dédié aux encadrants sur différentes thématiques sur les budgets annexes d'une enveloppe de 59 640 euros comme on est au niveau des ressources humaines je tiens pour finir à remercier l'ensemble des agents de CCA pour le travail effectué c'est vrai qu'on ne peut pas on n'a pas pu mettre en place de vœux et leur dire de vive voix mais je tiens vraiment à féliciter leur action au quotidien au service des habitants du territoire et on voit bien c'est très long ce soir et on voit que la communauté a de plus en plus de compétences et derrière il faut effectivement des ressources humaines pour assurer ce travail donc bravo aux agents de la communauté d'agglo voilà maintenant on peut passer au débat questions remarques voilà les micros sont ouverts qui veut prendre la parole si personne veut prendre la parole on continue Thomas alors il y a beaucoup d'éléments positifs évidemment dans ce rapport d'orientation budgétaire je pense notamment mais la liste n'est pas exhaustive aux travaux engagés au musée de la pêche au renforcement du réseau des médiathèques au soutien à la création à la langue bretonne au projet France Service j'en passe évidemment au dispositif territoire économique en ressources territoire zéro chômeur de longue durée ou encore à la remise à niveau des dépenses de fonctionnement et donc je tenais à insister là-dessus nous tenions à souligner que nous soutenons le nombre des orientations budgétaires proposées tout comme nous avons soutenu de nombreux axes du projet de territoire néanmoins il y a quatre thématiques qui contiennent des orientations que nous contestons ou des lacunes que nous regrettons alors d'abord sur le plan économique comme vous le savez si nous soutenons la requalification des friches industrielles et des zones d'activité nous ne souscrivons pas au projet d'extension qui les concerne on a déjà largement débattu de tout cela l'an dernier depuis le début du mandat donc je ne m'étendrai pas sur ce point je rappellerai simplement que nous sommes favorables et nous avons une contre-proposition qui visait à densifier les zones d'activité plutôt qu'à les étendre mais donc je n'approfondis pas ce point ensuite toujours concernant le plan économique outre l'extension des zones d'activité on regrette que l'agglomération ne s'engage pas davantage sur le plan financier pour favoriser le développement d'un modèle agricole plus vertueux sur le plan environnemental alors même qu'un diagnostic pour l'élaboration prochaine d'un projet alimentaire territorial est lancé aucune mesure de soutien à l'agriculture biologique et paysanne n'apparaît au contraire on remarque qu'une subvention de 1500 euros est accordée au comité régional port sain via le Miam Tour compte tenu des impacts environnementaux de la filière et des problématiques qu'elle pose en ce qui concerne le bien-être animal ce soutien nous paraît très inapproprié je signale que même si le comité régional port sain intègre les filières biologiques et les filières conventionnelles aujourd'hui la filière biologique concernant le port représente moins d'un pour cent de la filière port sain enfin toujours sur le plan économique le rapport indique que nous participerons aux dépenses de fonctionnement et d'investissement du syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de cornouailles mais quelles sont ses orientations le dernier rapport d'activité du syndicat ne précise pas justement les orientations économiques et notamment le soutien qu'il entend apporter au développement de circuits courts favorables au maintien et au développement de la pêche artisanale je passe maintenant au plan environnemental on peut regretter que l'analyse de notre budget en termes d'impact sociaux et environnementaux ne soit pas proposée nous faisons ici à CCA nous faisons cette analyse a posteriori à travers le bilan développement durable mais nous pourrions aussi la faire en amont certaines régions comme la région Bretagne notamment ainsi que certaines agglomérations aux villes évaluent désormais les lignes budgétaires selon des critères qui permettent de mesurer l'impact social et environnemental de nos politiques ensuite les orientations budgétaires paraissent insuffisantes pour ce qui concerne les actions que nous allons mener il y a des actions de sensibilisation et elles feront d'ailleurs l'objet d'un recrutement c'est heureux mais pour le moment trois lacunes peuvent être relevées dans ce rapport d'orientation budgétaire d'abord nous ne renforçons pas nos transports collectifs on a eu ce débat précédemment sur le PCAET alors je vais très vite en signalant simplement qu'évidemment une réflexion sur la gratuité des transports collectifs doit aller de pair avec une réflexion sur la densification du réseau ça donc monsieur Martin ça coûterait sans doute plus cher encore que 500 000 euros je le reconnais et ça doit aller aussi de pair avec un travail de concertation avec les industries locales pour réfléchir en fait à des horaires appropriés il ne s'agit pas simplement de rendre le transport gratuit il faut aussi améliorer le réseau en second lieu donc en rapport avec ce que je disais précédemment on peut le répéter sur le plan environnemental aucune ligne n'est dédiée au soutien d'un modèle agricole vertueux et aucune ligne non plus n'apparaît concernant la pêche durable enfin mais sur ce point la lacune est sans doute et peut-être moindre l'engagement dans la production d'énergie renouvelable paraît absent de ce rapport d'orientation budgétaire mais peut-être que cette lacune vous en parliez monsieur Bigot tient aussi à une contrainte formelle dans la mesure où le PCAET devait être validé auparavant troisièmement j'en ai presque fini sur le plan de la démocratie participative il n'y a aucune enveloppe budgétaire qui n'est dédiée à son déploiement des moyens humains disposant de compétences spécifiques sont pourtant nécessaires à l'animation des réunions notamment dans le cadre des travaux relatifs au SCOT ou encore au contrat local de santé et enfin pour la cohésion sociale une enveloppe de subvention paraît très faible je pense à l'enveloppe de 5 l'enveloppe de subvention de 5000 euros allouée dans le cadre du CISPD donc si ce montant ne nous a pas alerté en première lecture avant la dernière commission cohésion sociale nous avons remarqué à l'occasion de cette commission que sa légèreté la légèreté de cette enveloppe risquait de poser problème puisqu'elle a déjà mis en péril l'action du centre d'information des droits des femmes et des familles comme cela a été constaté courant janvier merci merci Thomas est-ce que vous avez d'autres remarques non c'est pas d'autres remarques j'avais des oui c'est qui Nathalie Renaud bonsoir allez-y Nathalie bonsoir j'avais deux petites questions et une remarque par rapport donc à la recette que CCA a récupéré du 1% sur la taxe foncière en fait j'aurais voulu savoir si ça aurait été possible de la rapporter en fait au nombre de contributeurs pour avoir en fait pour savoir en fait les foyers qui étaient redevables de la taxe foncière en moyenne combien ça leur avait coûté donc c'était une première petite question toute simple j'avais une deuxième question remarque au sujet des médiathèques donc évidemment on s'est déjà largement souvent exprimé sur le sujet on était évidemment pas là au mandat précédent et pas favorable à la construction de 8 médiathèques vous avez présenté le coût en fait de fonctionnement hors masse salariale de ces médiathèques à hauteur il me semble de 385 000 euros pour 8 médiathèques donc je voulais savoir si c'était un coût estimé entre guillemets à plein régime quand les 8 médiathèques seront en fonctionnement et donc moi ce qui me conforte un petit peu dans l'idée que je ne pensais pas que 8 médiathèques étaient nécessaires sur le territoire c'est que j'ai lu dans Passerelle l'article consacré à l'ouverture de la médiathèque de Tours et j'y note et c'est bien affiché qu'elle sera ouverte 20 heures par semaine donc je voulais savoir si c'était juste parce que c'était le début si c'était le type de fonctionnement qui était prévu pour d'autres médiathèques donc ça c'était sur le sujet des médiathèques et enfin le dernier point ce n'est pas une question c'est une remarque une inquiétude que j'ai en fait et que j'avais aussi déjà exprimé en commission c'est par rapport au projet qui a été confié à Finistère Habitat de faire une étude sur l'aménagement autour du quartier de Quirondon je m'étais étonnée d'une sorte de confiscation en fait du pouvoir à la ville de Concarneau et qu'on confie à Finistère Habitat le soin de commander cette étude et on m'avait rassurée mais finalement pas du tout en me disant que Finistère Habitat n'avait pas que des compétences de construction de logements publics or je vois que le point est placé dans le chapitre du logement et en fait je m'interroge je conçois évidemment qu'il y a une nécessité de logements publics sur le territoire et sur la ville de Concarneau qu'il y ait des besoins mais je m'étonne en fait qu'on continue à multiplier les logements publics dans le même quartier ça va à l'encontre de plein d'états des lieux qui ont été faits dans beaucoup de villes et je pense que les espaces qui sont laissés libres actuellement encore à Quai-Rendon auraient il y a d'autres besoins à Concarneau et notamment des parkings de délestage et plein d'autres équipements collectifs en fait qui pourraient remplacer des logements publics voilà très bien merci alors pour ces questions parce que là ce sont des questions je laisserai donc Sonia répondre concernant la taxe foncière au niveau des recettes ensuite Christian pour les médiathèques et puis concernant les projets de logements publics dans le secteur de Quai-Rendon c'est bien ça donc je laisserai René et Marc apporter une réponse donc Sonia Oui concernant l'impôt foncier dans la stratégie prospective financière que nous avions voté nous avions indiqué justement ce rapport en fait cela représente un volume un impact de 21 euros par an et par foyer fiscal puisque nous avions estimé le volume à 700 000 euros sur la mise en place de 1% du foncier bâti Est-ce que je réponds à votre question par rapport à ce rapport aux contribuables ? J'imagine que oui ça veut dire qu'il y a entre 35 et 40 000 contribuables j'aurais bien aimé connaître le nombre de personnes assujetties à la taxe foncière sur le territoire Nous avons 33 393 contribuables assujetties D'accord ok merci Sur les médiathèques très rapidement 385 000 euros concernent évidemment la masse salariale des personnels attachés aux prêts en particulier et les 20 heures sont évidemment les horaires pour les prêts liés vraiment aux collections de la médiathèque par contre toutes ces médiathèques ont été conçues comme d'autres espaces d'activité c'est-à-dire qu'il y a l'activité près d'Olive et puis à côté et c'est peut-être l'intelligence du système vous avez des espaces qui sont consacrés à d'autres activités ça peut être la musique ça peut être comme à tour une petite salle de spectacle occupée par les scolaires par les associations donc c'est toute cette dimension du tiers-lieu qui est vraiment le cœur du projet de ces huit médiathèques donc en réalité elles exercent sur le territoire une force de cohésion sociale et puis un accès à des activités associatives culturelles et artistiques alors pour la partie financière je suis enfin je suis pas convaincue par votre réponse vous dites que 385 000 euros c'est la masse salariale or c'est l'inverse qui est écrit et sur le document qu'on a eu et sur le document que vous avez déroulé tout à l'heure c'est écrit 385 000 euros de frais de fonctionnement pour huit médiathèques hors masse salariale c'est hors masse salariale effectivement mais dans le fonctionnement vous avez tout à fait raison c'est hors masse salariale les 385 000 euros sont les frais de fonctionnement et puis l'achat de la documentation et l'accès à la documentation supplémentaire pour les médiathèques en effet mais ma question était est-ce que c'est 385 000 euros estimés à l'avenir en plein régime quand les huit médiathèques seront ouvertes ou est-ce que c'est 385 000 euros actuellement ? c'est actuellement effectivement on part sur la base N-1 bon effectivement quand on aura déployé tout le système des médiathèques les frais augmenteront bien évidemment mais ils seront estimés à ce moment-là dans le budget d'orientation 2023 oui quand le système entier sera déployé oui bien sûr juste une remarque les médiathèques sont déjà ouvertes dans toutes les communes oui bien sûr on a une médiathèque donc sauf que c'était des structures anciennes avec les nouvelles structures ça peut générer effectivement des frais supplémentaires c'était ça votre question oui oui bien sûr oui alors il y a aussi une prospective jusqu'en 2025 2026 fin du mandat donc voilà là on est encore dans des merci René donc pour Quérandon avec l'histoire des logements publics il faut savoir qu'on a un contrat de ville politique de la ville et il s'avère que dans l'ensemble des projets qui ont été imaginés il y a quelques années et bien c'était c'était réalisé comme ça et les objectifs de Finistère Habitat étaient de reconstituer une grande partie des logements pas très loin et ensuite une autre partie est allée sur l'Henrièque si je ne m'abuse et donc en fait on continue et pour ce qui est justement du financement de comment par Finistère Habitat disons que je vais laisser Marc en fait je me suis fait mal comprendre quand vous m'avez déjà interrogé sur le sujet effectivement Finistère Habitat souhaitait faire une étude urbaine sur le périmètre mais vraiment du quartier de Carandon et moi je trouvais déjà moi je trouvais qu'il était intéressant de faire sans connaître le projet de Finistère Habitat je trouvais que c'était intéressant de faire une étude sur le secteur pratiquement de l'avenue de la gare sachant que la ville dispose de foncier je pense à l'ancienne caserne des pompiers l'ancien service des eaux espace qui est occupé partiellement par l'espace jeune et il y a le nouveau quartier de la gare qui va très bientôt sortir de terre avec un permis d'aménager cette année il y a effectivement du privé sur l'ancienne Frischhorn etc et l'idée d'élargir le périmètre de l'étude lancée initialement par Finistère Habitat était de travailler sur justement ce qui pouvait manquer dans le secteur et moi je n'ai pas du tout je ne pense pas qu'il manque de logements publics dans le secteur et justement la ville découvrant d'espace on doit pouvoir y installer certains services publics c'était aussi de travailler sur les cheminements les voies douces les liaisons interquartiers c'est principalement ça c'est comme ça que je vois les choses c'est ne pas se cantonner au quartier mais de travailler sur un quartier qui est dans un environnement sur la partie nord du centre-ville et avec des secteurs qui sont en développement comment tout ça va fonctionner comment on va circuler comment à pied à vélo en voiture quel service manque-t-il c'est pour moi l'objet de ce travail merci Marc écoutez je pense que on va en rester là si vous le voulez bien s'il n'y a pas d'autres remarques oui Christian comment tu ne l'as pas dit tout à l'heure sur la prospective oui donc pour madame Renaud par rapport je dirais au budget tout est bien impacté dans la prospective la prospective qui va même au-delà de ce mandat de la fin de ce mandat donc voilà c'est bien intégré dans la prospective écoutez donc là c'est bien le rapport d'orientation budgétaire donc on va en rester là si une dernière non c'est bon merci et maintenant ce que je vous propose c'est vraiment de ne pas lire les délibérations d'aller à l'essentiel et comme vous connaissez les délibérations vous poserez des questions si vous avez des questions à poser d'accord parce que là c'est vrai que pour pour nous tous c'est vrai qu'il y a quand même une accumulation d'informations donc si on veut rester comment je dirais on doit rester concis maintenant ça vous va on va aller vraiment l'essentiel sur toutes les délibérations à partir de celle-ci donc l'adhésion de Tours au service commun des ressources humaines d'accord donc en 2021 la commune de Tours a sollicité CCA pour une éventuelle adhésion au service commun des ressources humaines la convention donc conclue avec la commune de Tours porterait dans un premier temps uniquement sur la première année j'ai oublié quelque chose pardon oh pardon c'était normalement à Sonia je suis désolé parce que c'est vrai que ça concerne les services communs et moi j'ai eu ressources humaines donc j'ai sauté tout de suite non mais je suis partageuse si tu peux finir désolé Sonia bon vraiment navré donc voilà la convention conclue avec la commune de Tours porterait dans un premier temps uniquement sur la première année ça représente 0,5 ETP pour un coût de 22 285 euros donc avec une imputation sur l'attribution de compensation il y a eu un avis favorable de la commission moins généraux un avis favorable du bureau communautaire donc vous êtes invité à accepter l'adhésion de Tours au service commun des ressources humaines au 15 février 2022 et d'approuver le projet de convention afférent et de m'autoriser à la signer avez-vous des questions ? pas de questions ? y a-t-il des abstentions ? des avis contraires ? je vous remercie l'augmentation du temps de travail du poste d'éducateur au relais de la petite enfance donc là il y a eu un avis favorable en date du 4 juin 2021 concernant le passage à 39 heures des éducateurs au relais de la petite enfance un des trois postes d'éducateur je ne vais pas rentrer dans le détail je vous l'ai dit à l'instant donc ce qu'on considère les avis favorables de la commission moins généraux du 18 juin 2022 et du bureau communautaire du 25 janvier dernier vous êtes invité à créer un poste d'éducateur au RPE relais de petite enfance catégorie A filière sociale poste à temps complet avec les grades qui suivent supprimer un poste d'éducateur au RPE catégorie A filière sociale poste à temps non complet et de modifier en ce sens le tableau des emplois et de m'autoriser à signer tout document en lien avec cette affaire avez-vous des questions ? y a-t-il des abstentions ? des avis contraires ? merci le sixième point c'est la création de poste chargé de mission technique référent formation hygiène sécurité il y a eu des avis favorables de la commission moins généraux du 18 janvier dernier du bureau communautaire du 25 janvier 2022 également pas 2021 et donc vous êtes invité à créer un poste chargé de mission technique référent formation hygiène sécurité cadre ICAB Pierre Technique de supprimer un poste de chargé de mission technique référent formation hygiène sécurité cadre ICAB de modifier en ce sens le tableau des emplois c'est annexé de m'autoriser à signer tout document en lien avec cette affaire votre question y a-t-il des abstentions ? des avis contraires ? merci la création d'un poste permanent d'agent d'entretien des cours d'eau et des espaces verts Guy en a parlé tout à l'heure au niveau du ROBE considérant les favorables de la commission moins généraux du 18 juin 2022 du bureau communautaire du 25 janvier 2021 vous êtes invité à créer un poste d'agent d'entretien des cours d'eau catégorie C Pierre Technique poste à temps complet de modifier en ce sens le tableau des emplois si annexés de m'autoriser à signer tout document en lien avec cette affaire avez-vous des remarques ? y a-t-il des abstentions ? des avis contraires ? merci le rapport social unique alors là c'est pareil je ne vais pas vous le présenter il a été présenté en commission enfin en bureau c'est quand même un document qui est dense c'est vrai que c'est un document qui est bien fait mais si vous avez des remarques questions je suis tout oui là il n'y a pas de il n'y a pas de vote si il n'y a pas de vote très bien donc vous en avez pris connaissance je vous en remercie la revalorisation de la participation employeur à la prévoyance maintien de salaire des agents donc ça c'était dans le cadre justement de la concertation et la mise en place des 1 607 heures donc il a été accordé l'augmentation de la participation au financement des cotisations des agents adhérents au contrat de prévoyance vous avez les différents montants donc considérant les avis considérant les avis favorables du bureau communautaire du 13 septembre 2021 de la commission moyen généraux du 7 septembre 2021 ainsi que l'avis du comité technique du 28 septembre 2021 vous êtes invité à approuver la revalorisation de la participation employeur à la prévoyance maintien de salaire des agents présentés ci-dessus et de m'autoriser à signer tout document en relation avec cette affaire pas de questions y a-t-il des abstentions des avis contraires merci la protection sociale complémentaire alors je pense que c'est pareil vous avez on vous l'a déjà présenté aussi dans les différents au sein de de vos conseils municipaux donc là c'est se dire qu'il y a une partie maintien de salaire une partie donc mutuelle santé et donc là aujourd'hui on doit débattre échanger avec aussi nos représentants du personnel sur de quelle manière nous mettrons en place la mutuelle la mutuelle pour les agents donc en sachant que le décret n'est toujours pas sorti mais en tout cas on doit effectivement débattre de cela vraiment c'est une synthèse très rapide et donc là on vous dit donc voilà considérant les avis favorables de la commission moins généraux du 18 janvier 2022 et du bureau communautaire du 25 janvier 2021 vous êtes invité à prendre connaissance des éléments d'état des lieux présentés de débattre de la politique du CCA en matière de protection sociale complémentaire donc c'est une délibération sans vote et de m'autoriser à signer tout document rien avec cette affaire encore une fois l'objectif c'est comme on l'a fait jusqu'à présent c'est d'échanger de discuter avec les représentants du personnel de mettre en place un groupe justement de réflexion par rapport à la mise en place de la mutuelle santé c'est ce qui a été fait aussi jusqu'à présent pour travailler justement sur la protection sociale dans le cadre du maintien de salaire avez-vous des remarques non je vous en remercie et donc Sonia si vous pouvez continuer comme je vais essayer je vais essayer alors construction de médiathèque à Concarno concours d'architecture un programme général donc le projet de la médiathèque 1410 mètres carrés au total c'est la restructuration de l'ancienne banque et une extension de construction neuve estimation du budget prévisionnel de l'opération un coût total de 5 983 830 euros hors taxes vous avez le détail de ce coût d'opération donc le concours il est proposé de lancer le concours sur Esquisse plus c'est donc le schéma intermédiaire entre Esquisse et l'APS fondé sur les articles cités deux temps un appel à candidature auprès d'équipes de maîtrise d'oeuvre une sélection de trois équipes études par les trois équipes sélectionnées du projet de création de la médiathèque composition du jury donc des représentants de la maîtrise d'ouvrage et donc des élus un tiers de membres ayant la même qualification qu'a celle exigée des candidats et des personnalités qui seront à définir un plan prévisionnel une mise en service alors un lancement de procédure concours en février donc maintenant et une mise en service de la médiathèque prévue en 2025 la réglementation des primes par rapport à cette modalité la constitution du comité technique a été détaillée aussi dans la délibération et vous avez un annexe 11, 12 et 13 le bilan prévisionnel le plan de financement et le programme très bien merci Sonia donc avis favorable de la commission moins généraux bureau communautaire et donc vous êtes invité à autoriser le lancement du concours restreint d'architecture d'approuver l'estimation globale de l'opération de 5 983 830 euros hors taxes de m'autoriser à solliciter le maximum de subventions de m'autoriser à signer toutes les commandes nécessaires à la bonne exécution d'autoriser le défraiement aux membres du collège des personnes qualifiées du collège des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours une indemnité de 400 euros hors taxes par réunion du jury du moins convoqué plus frais de déplacement d'accepter le montant de la prime au candidat ayant remis des études pour un montant chacune de 22 500 euros hors taxes cette somme constituant une avance sur honoraires pour l'équipe lauréate et d'approuver la constitution d'un comité technique tel que décrit ci avant des questions remarques y a-t-il des abstentions des avis contraires merci Sonia on enchaîne sur la médiathèque de Pontavene la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à CCA donc pour la mise en place de cette convention de transfert nous allons fixer le bêté du portage par convention le projet est décrit ici une salle de réunion un espace bêté une espace médiathèque et des communs un coût global de l'opération à 1 522 922 euros hors taxes auquel se rajoute du mobilier 60 000 euros et de l'informatique pour 20 000 euros donc la convention va déterminer la définition de la mission de l'association de la commune à son déroulement les coûts et modalités de financement du projet clause de modification date durée etc deux annexe le projet de convention et le programme merci Sonia donc il est favorable de la commission moins généraux du bureau communautaire donc vous êtes invité à approuver la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à CCA de m'autoriser à signer tout document en lien avec cette affaire des questions remarques y a-t-il des abstentions des avis contraires merci donc merci Sonia maintenant c'est Christian qui va nous présenter la certification de niveau 2 de la charte IADAR-Bresonec je crois qu'on en a parlé pas mal tous ces temps-ci donc on était au niveau 1 pour l'instant là il y a une proposition de passer au niveau 2 le niveau 2 donc il y a des mesures complémentaires à celles qui existent actuellement le papier en tête bilingue signalétique bilingue participer à la campagne annuelle de promotion des cours en breton pour adultes une aide financière à l'installation et au développement des filières bilingues sur le territoire communautaire atteint 30% donc sur le territoire 6 écoles sont concernées sur 28 qui possèdent une filière bilingue donc un pourcentage de 21% qui sera impacté par ce niveau 2 sur 3 ans et l'objectif de la charte c'est d'atteindre 30% qui représenterait l'ouverture de 2 ou 3 nouvelles filières voilà donc pour l'instant la localisation des écoles qui ont une filière bilingue concarno deux filières éliant une filière rosportin une filière bilingue publique plus une classe bilingue au collège de pinci suivi et très gain deux filières une école d'Iwan et une filière privée catholique merci christian donc voilà on vous demande d'approuver la demande de certification niveau 2 et de m'autoriser à signer tout document en lien avec cette affaire pas de questions y a-t-il des abstentions des avis contraires merci michel lousse waren participation de cca à la construction d'un abattoir public départemental au fou prise de la compétence abattoir et signature d'une convention d'entente oui en 2018 l'agglomération a été sollicitée déjà pour une participation au financement de cet abattoir départemental de proximité il y avait eu un vote à l'unanimité à l'époque simplement nous n'avions pas défini les modalités particulières de participation le montant je crois de tête était plus ou moins acté mais depuis il y a eu des précisions de la préfecture sur le modèle juridique de cette participation puisqu'il était acquis que l'agglomération n'allait pas participer au fonctionnement de cet abattoir c'était simplement une aide à l'investissement versée par l'agglomération et donc le modèle qui a été retenu c'était pas celui du syndicat mixte mais celui de l'entente donc une simple convention et pour avoir cette pour pouvoir signer cette entente la préfecture a précisé aux intercommunalités qui voulaient s'associer dans cette démarche de financement de l'abattoir départemental de proximité qu'il fallait que nous modifions nos statuts en intégrant dans les statuts donc même pour une opération qui ne sera qu'une seule fois la compétence construction d'un abattoir public qui nous permettra ensuite de signer l'entente et à côté de cette signature de ce transfert de compétences il est proposé aussi de désigner deux représentants de CCA un titulaire et un suppléant donc je suis candidat pour être titulaire et je crois que c'est Sonia qui se porte volontaire pour être suppléante voilà donc le montant de la participation est de 90 000 euros versé en one shot si je puis dire très bien merci Michel donc on vous demande d'approuver le transfert de la compétence construction investissement dans un abattoir public d'approuver la modification des statuts de l'agglomération d'application et disposition des articles L 5211-17 du CGCT pour y inscrire la compétence facultative construction investissement dans un abattoir public d'approuver le projet de convention dont on envisage en application et disposition des articles L 521-1 et L 521-2 du CGCT ayant pour objet une coopération pour le financement de la construction et seulement de la construction de l'abattoir du FOU et prévoyant une participation financière de CCA d'un montant de 90 295 euros de désigner un représentant titulaire et son suppléant pour siéger la conférence de l'entente m'autoriser à conclure et à signer le projet de convention d'entente susvisée et de m'autoriser à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tout document acte relatif à ce dossier Y a-t-il des remarques questions Thomas ? Juste une remarque rapide pour expliquer notre vote on soutient évidemment l'idée de se doter d'un abattoir public sur le département mais l'enquête publique et le rapport de la mission régionale d'autorité environnementale sur le projet d'abattoir émet un certain nombre de réserves et donc à ce titre on s'abstiendra il y a des réserves notamment pour l'impact environnemental du projet Merci C'est noté D'autres remarques ? On passe au vote Y a-t-il des abstentions ? Des avis contraires ? Je vous remercie Michel on continue sur le parc d'activité de Quai-Rambars à Elian avec l'acquisition de la parcelle K2457 à la commune d'Eliant Oui donc au moment de l'application de la loi NOTRe qui prévoyait que l'intercommunalité avait la compétence exclusive de l'aménagement et de la commercialisation des lots sur les parcs d'activité économique puisqu'auparavant il y avait un double système il y avait des communes des parcs d'activité communaux et d'autres communautaires depuis la loi NOTRe tous sont communautaires donc il y a eu un transfert des parcs qui sont communaux vers l'intercommunalité et les communes qui étaient restées propriétaires de terrain sur ces lots donc propriétaires de lots ont vendu à l'agglomération ces terrains ou à la valeur des domaines pour que l'agglomération puisse les commercialiser à son tour aux entreprises intéressées puisque les communes n'avaient plus le droit de faire ces transactions immobilières au regard de leur perte de compétences économiques donc on a eu un recensement dans les zones d'activité transférées des terrains et il se trouve qu'on avait oublié un terrain à Elian sur la zone d'activité qui accueille aussi la déchetterie donc c'est une parcelle de 2000 mètres carrés qui est à l'est de la déchetterie donc un petit lot la commune ne pourrait pas le commercialiser à un opérateur aujourd'hui donc il convient que ce soit l'agglomération qu'il achète pour ensuite la revendre à un opérateur quel qu'il soit artisanal en particulier donc c'est ce terrain on en fait l'acquisition à la valeur des domaines c'est-à-dire 20 euros du mètre carré ce qui fait une somme globale de 40 000 euros tout est dit y'a-t-il des questions alors on passe au vote y'a-t-il des abstentions des avis contraires merci René la programmation 2022 des logements publics oui donc pour la programmation 2022 le département nous invite à nous prononcer sur la programmation des logements publics donc en fait il y a il est en route tout à fait ben non il est en route et donc donc par rapport à la délibération que vous avez il y a eu une modification c'est-à-dire qu'en fait à la dernière minute on s'est retrouvé à Tréguin avec un terrain donc rue Prade Toulgouat donc qui est normalement c'était espacile qui devait faire des logements sociaux sur cette comment ce terrain et en fait ils n'ont pas trouvé d'accord avec Nexity pour justement la valeur et ce qui fait que Finistère Habitat s'est positionné et c'est tout à notre avantage parce qu'il y a plus de logements de créés par Finistère Habitat que ne faisait espacile donc c'est pas plus mal pour nous c'était déjà une bonne année en 2022 au niveau de la construction de logements donc ça s'améliore en plus merci René donc voilà on vous demande d'approuver la programmation des logements publics pour 2022 et de m'autoriser à signer tout document en rapport avec cette affaire y a-t-il des remarques questions y a-t-il des abstentions des avis contraires merci alors René on continue sur le projet de convention pour l'opération de requalification du quartier de la gare à Concarneau oui donc en fait il y a une restructuration du quartier de la gare avec les créations de 240 logements dont 25% à valeur locative donc SCCA est engagé de longue date sur ce projet étrangement lié à la restructuration urbaine du quartier de Carondon il est en effet prévu y reconstruire 25 logements déconstruits à Carondon pendant la période de la première tranche ministère Habitat s'était engagé à en produire 21 supplémentaires donc vis-à-vis du PLH 2014-2022 on peut apporter deux financements à ce projet donc le premier financement 450 000 euros est déjà validé par les conventions et le deuxième c'est par rapport à l'acquisition foncière donc avec un maximum de 100 000 euros donc on souhaite plutôt que ça arrive au niveau de la mairie de la commune ça va directement aller à Finistère Habitat merci René des questions on passe au vote y a-t-il des abstentions des avis contraires merci Marc pour le soutien au projet d'études sur le réemploi des matériaux de construction alors sur les réflexions engagées donc sur le réemploi des constructions on a deux actions une qui consiste à organiser un plan de réemploi des matériaux minéraux entre les communes et l'agglomération une deuxième qui est mettre en place des chantiers de déconstruction exemplaire le souci c'est que jusqu'à maintenant on n'avait pas d'interlocuteurs prêts à nous accompagner sur ces deux points or un collectif de professionnels du secteur qui réunit architectes architectes paysagistes et maîtres d'oeuvre s'est organisé et nous a fait une proposition de travailler sur ces thèmes-là notamment et ce collectif bénéficie d'un concours important de l'ADEME et pour boucler son budget sollicite l'agglomération à hauteur de 20 000 euros et la proposition est de les accompagner sur ce projet à hauteur de 10 000 euros voilà merci Marc des questions y a-t-il des abstentions des avis contraires merci Guy concernant le remboursement d'une participation forfaitaire à l'assainissement collectif levée de la prescription cadriannelle alors c'est vrai que en lisant toute cette délibération Guy c'est quasiment imbuvable parce que ça c'était aussi à la demande du trésor public mais tu vas nous faire une belle synthèse de documents Guy est-ce que tu es là est-ce que tu nous entends il n'est plus là bon alors du coup concernant le remboursement de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif levée de prescription cadriannelle bon c'est en fait ça concerne le remboursement de factures émises à tort par la commune des liens propriétaires concernés pour un montant total de 1858 euros 32 et donc on vous demande d'approuver la levée de la prescription cadriannelle pour ces factures pour les motifs exposés dans la délibération et de m'autoriser à signer tout document en rapport avec cette affaire mais c'est vrai que si vous avez lu le document franchement ah oui bon mais en tout cas ça va dans le bon sens pour l'usager donc y a-t-il des abstentions des avis contraires merci et alors Gérard donc si tu peux effectivement aller vraiment à l'essentiel sur les deux dernières délibérations merci beaucoup un trois non sur deux deux pour toi oui les abstentions hop là merci pour cela l'expérimentation a montré que l'échelle communale était la plus permanente pertinente et un réseau de référents communaux sur le covotirage a été mis en place sur l'ensemble des neuf communes la charte n'a pas vocation à transférer le travail de promotion de covotirage de proximité vers les communes même si la commune s'engage les animations seront réalisées par CCA la signature de la charte entre CCA et les communes permet de finir le besoin d'un bloc commun à échelle communautaire cette charte est évolutive et pourrait être adoptée si besoin en fonction des difficultés de mise en oeuvre rencontrées par les communes approuvées par la dernière commission du 18 novembre 2021 pour le covotirage et les communes autoriser le président à signer bien sûr cette affaire voilà une remarque question Yannick j'avais fait la remarque en commission je reviens pour le dire ce soir le micro micro non il reste allumé j'avais fait la remarque en commission là-dessus et c'est vrai qu'il y a des choses que je ne comprends pas bien alors évidemment je suis favorable à l'activation d'action pour le développement du covotirage j'approuve évidemment le travail de projet collaboratif entre l'agglo et la commune ce qui prouve bien que la commune est un organe indispensable dans l'opérationnalisation de certaines actions mais quand on lit dans l'exposé des motifs que la convention n'a pas vocation à transférer le travail de promotion auquel cas je ne comprends pas bien ce qu'il peut y avoir dans une convention s'il n'y a rien à faire avec cette convention ou alors on fait une convention formelle et quand on lit la convention on voit bien qu'il y a des actions qui sont mentionnées d'ailleurs on va demander aux communes d'en choisir pour s'engager donc ça ça me paraît être une très bonne chose mais auquel cas il y aura bien un travail d'agents communaux derrière pour activer et forcément donc c'est là que je ne comprends pas entre l'intention où on dit il n'y aura pas de travail pour la commune mais ils devront quand même mettre des choses en place donc là pour moi il y a un dilemme qui se pose alors j'étais plutôt minoritaire dans cette réflexion voire seul peut-être mais du coup je me suis rapproché de l'agent municipal qui fait partie de ce groupe et en lui demandant voilà si on s'engage sur un niveau 3 parce qu'il faut être ambitieux aussi sur ce projet là est-ce qu'à ton avis ça va te demander une charge de travail est-ce que tu es capable d'évaluer en effet elle m'a répondu en me donnant quand même une évaluation à la louche certainement mais que le travail impliqué sera signifiant bien que lorsqu'on est en commission enfin à CCA et avec des que ce soit les élus ou les agents pensent qu'il est insignifiant ce travail là donc c'est là-dessus que je suis un peu en décalage donc plutôt sur la forme que sur le fond et l'orientation à prendre donc dans ce sens-là je m'obstiendrai sur ce vote merci alors pour répondre de toute façon déjà avec les malheureusement on n'a pas les neuf référents dans les communes il y a je crois lors actuel il y a six référents qui sont sur l'ensemble des neuf communes il nous en manque trois mais je pense que ça viendra parce que je crois qu'il y a Concarment qui manque au sport d'un et puis une troisième je ne sais plus je ne me souviens plus de la mais il y a déjà eu des discussions avec la représentante de EOP à Rennes qui travaille déjà avec les référents par téléphone et nous ce qu'on va essayer de faire ici après en mobilité c'est de réunir l'ensemble des neuf référents pour pouvoir travailler dans ce sens-là voilà et d'apporter le plus de services c'est surtout les conducteurs avec bien sûr ceux qui arrivent à venir dans les véhicules des conducteurs pour pouvoir travailler tous ensemble parce qu'il y a quand même 109 conducteurs répartis sur l'ensemble des neuf communes mais ça va être un travail de terrain qu'on va faire avec les référents un travail avec les référents communaux et donc voilà il y aura une charge communale donc c'est ça le fond de ma question c'est-à-dire qu'on redescend une compétence d'agglom on redescend vers un agent municipal c'est très bien parce que c'est le côté le plus fonctionnel mais ça veut dire que derrière il y a une charge aussi certainement à concevoir dans le transfert c'est bon ça peut être un adjoint un conseiller municipal ou un fonctionnaire c'est ça que je veux dire pour le travail on n'a pas on n'a pas dit telle ou telle personne c'est adjoint conseiller municipal ou un fonctionnaire voilà pour chaque commune et puis je terminerai l'engagement CCA c'est ça pour mission d'accompagner les communes signataires de cette charte par la réalisation d'action de sensibilisation et d'accompagnement au changement de comportement auprès des habitants et acteurs de la commune la mise à disposition des communes des outils de communication flyers en cas pour les bulletins et les réseaux sociaux et une communication permettant de faire connaître l'existence de cette charte et valoriser les communes signataires j'entends bien qu'il y aura une charge supplémentaire mais il y a quand même des engagements qui sont pris ici par CCA et encore une fois c'est déjà déjà c'est bien parce qu'on en parle ce soir et c'est de sensibiliser aussi la population et de toute façon tu l'as dit c'est un travail qui se fait aussi en proximité donc forcément au niveau des communes donc voilà c'est un travail on va dire d'équipe entre la communauté et puis les communes bon merci est-ce que vous avez d'autres remarques questions on passe au vote y a-t-il des abstentions une abstention des avis contraires je vous remercie et donc rapidement Gérard voilà convaincu de proximité convention de partenariat avec l'association depuis trois ans le retour d'expérience a permis d'identifier les actes de sensibilisation et les méthodes de travail faire connaître et agir le changement de comportement rassurer et permettre la mise en relation entre les demandeurs et conducteurs ces missions sont actuellement assurées par EOP pour un coût de 37 000 annuels et on a bien sûr une subvention par l'ADEME à noter que les chiffres ne représentent qu'une partie de la mise en relation une fois les conducteurs et les demandeurs mis en relation pour la première demande pour assurer la continuité de ce service à partir de mars 2022 il est proposé à CSA qui réalise en propre une partie des missions elles permettent de faire connaître le service et de recruter de nouveaux couvoitureurs et ça sera un peu effectivement le travail des référents de communes le travail de réception des demandes à la recherche de solutions de mise en place sera assurée par l'association EOP qui est à Rennes comme je l'ai dit et bien sûr approuver la convention de partenariat avec EOP et bien sûr le président a signé tout document en rapport avec cet affaire voilà merci Gérard c'est du vite fait très bien des remarques questions on passe au vote il y a été des abstentions des avis contraires voilà et puis après les décisions prises par le président en vertu de mes délégations voilà si vous avez des questions bon merci à vous voilà c'est un conseil dense mais encore une fois important avec le projet notre PCAUT plan climat air énergie territoriale le débat de l'entitation budgétaire et puis pendant les vacances n'hésitez pas à aller au musée de Pontavène voir l'exposition en l'honneur de Viviane Maillard c'est une très très belle exposition ici d'abord et puis ensuite au musée des beaux-arts à Quimper voilà commencez quand même par Pontavène vous finirez par Quimper allez bonne soirée présidente à des vacances bonne soirée au revoir bonne soirée à tous bonsoir non on bonsoir pour 6 3 et à 6 8 9 9 10 11 12 11